Salut à tous, alors on se retrouve pour cette nouvelle année sur un nouveau podcast. C'est la troisième année déjà que le podcast existe. Là cette année, on commence directement avec un podcast en vidéo. C'est vrai que j'en avais fait du coup avec Stan et Nico, notamment sur la chaîne de Stan en vidéo. Là du coup, on change un petit peu d'interlocuteur avec Vincent, Luc et Romain. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue ce genre de podcast comme ça. Même si je l'ai fait de nouveau en one-to-one. Parce que je pense que je vais continuer d'en faire avec une seule personne à la fois aussi pour présenter certaines personnes. En tout cas, si le format vous plaît comme ça, je vais continuer de le faire comme ça. Puis surtout, plus du droit de commentaire pour nous dire que c'était bien tout ce qu'on a fait là sur le podcast de 2h avec Luc, Vincent et Romain. J'essaierai de le faire avec d'autres invités et puis aussi de les réinviter. Et plus vous me direz que ça vous plaît, plus on pourra continuer. J'espère aussi que ça pourra apporter en faisant en sorte que je puisse améliorer aussi la qualité du podcast. Que ce soit en termes de son, d'enregistrement, etc. Donc, si vous pouvez me dire ça et m'envoyer un petit peu de force, entre guillemets, sans parler de quoi que ce soit. Mais ça serait en tout cas très apprécié. Voilà, merci à vous et puis bonne écoute. Oui. Bon, on se retrouve pour le premier podcast de l'année 2022. Du coup, un podcast en vidéo et à trois, du coup, donc ça change un peu sur la chaîne. Merci Vincent et Romain d'être là, du coup, ça va être sympa. Merci à vous deux, c'est cool. Oui. Et bonne année. Ben ouais, meilleur vœu à tout le monde. Je ne l'ai même pas souhaité, mais bonne année. Oui, bonne année. Une année pleine de réussite pour vous en tant qu'athlète et coach, non ? C'est ça qu'il faut vous souhaiter ? Pas que, mais ouais. Pas que, Romain. Ouais, la santé aussi, ça serait bien. Ça va te perdre, je pense, maintenant. Toujours, c'est vrai. C'est vrai. Vincent, il n'est pas en diète en tout cas, ça se voit. Non, je mange une grosse assiette de patates. Il y a 500 grammes de patates cuits, ça marche bien, c'est bon. C'est pas mal. On n'a pas ça en ce moment, bravo. C'est pas la reverse diète ? Justement, voilà, c'est ça le sujet du jour. On avait dit qu'on ferait un sujet sur la reverse diète. Je pense que ça va être à terme, que ce soit avec même d'autres intervenants. Je vais essayer de faire ça cette année, de faire des podcasts un peu sur des sujets en particulier. Puis là, le premier, ce serait sur la reverse diète. Je pense que tous les deux, vous êtes assez bien placés pour en parler. parce que déjà, Romain, toi, qui as fini deuxième à Toronto, je pense que t'es en plein dedans. Et puis Vincent, en tant que coach et même en tant qu'athlète. On en avait déjà parlé un peu tous les deux sur le podcast, mais là, ça va être intéressant de voir ça en mieux. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer par dire un petit peu comment il prend la reverse diète. Ça sentait bien que Romain, j'allais pas juste pour la reverse diète en ce moment, parce que je ne sais pas s'il y a encore reverse diète où tu manges la foule. Je ne sais pas comment tu procèdes, comment tu as fait après Toronto. Ça, c'est cool de savoir te partager. Un bon exemple là-dessus déjà. Je voulais faire, avant de partager mon expérience personnelle sur le sujet, en soi, j'aimerais plus aborder, pour les gens qui vont nous écouter, vraiment, qu'est-ce que c'est la reverse diète, pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est, avant de pouvoir l'appliquer sur eux-mêmes, par exemple. Parce que moi, ce que j'ai vu finalement avec la reverse diète, c'est que ça ne peut pas forcément s'impliquer à tout le monde. Et ça serait bien de le voir plus dans le contexte des compétitions, notamment en tant qu'athlète qui prépare une compétition. Est-ce que ça peut s'impliquer à lui ou pas ? Je trouve ça intéressant comme question. Et effectivement, la reverse diète, normalement, la plupart des athlètes veulent le faire après une compétition pour justement pouvoir gagner de la masse musculaire tout en restant lean. mais qu'est-ce que ça consiste en ? Ça consiste en quoi la reverse diète, finalement ? C'est remonter progressivement les calories pour augmenter son métabolisme et afin de garder de la masse musculaire, de prendre de la masse musculaire tout en limitant sa prise de gras. C'est ce qui, normalement, dans les faits, doit être fait. Mais moi, ce que je vois la plupart du temps, les athlètes, ce qu'ils font, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, en considération pour faire ce genre de choses. Mais le centre de tout, c'est le métabolisme. C'est vraiment une augmentation de son métabolisme. On expliquera après, par la suite, ce que c'est le métabolisme vraiment dans le détail. Mais en soi, la plupart des athlètes, ce que je vois, c'est qu'après le show, en une semaine, ils reprennent 10 kilos, puis ils font énormément d'eau. Ils ne savent pas vraiment contrôler leur diète. Ils reprennent énormément de sucre. Ce qui n'est pas demandé, ce qui n'est pas bon en soi. Déjà, manger énormément de sucre et manger énormément de choses qu'on n'a pas eu l'habitude de manger pendant la PrEP, parce que pendant une PrEP, c'est vraiment extrêmement restructif. Et notre système digestif s'habitue à des aliments, puis on l'assassine avec des aliments qu'on n'est pas l'habitude de digérer, et puis on crée de l'inflammation, on crée de l'eau. Bref, c'est un dégât pas possible. Il y en a tellement qui font ça. Le nombre de compétitions que j'ai faites, puis à la suite, je restais en contact avec des athlètes, puis c'était du n'importe quoi. Même, je faisais des compétitions, et dans les hôtels, il y avait des gars remplis de gâteaux, de chocolat, puis ils ne s'arrêtent pas, en fait. Le problème, c'est que tu... Je pense un truc de te couper. Ça me pense un truc, parce que Manon, quand je le faisais en IBB, encore il y a quelques années, quand c'était un peu la mode, il n'y avait pas trop d'épicés en France. À Europe, Manon, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait des bodies qui finissaient le premier jour. Ils passaient le premier jour. Elle a tenté, parce qu'elle passait les derniers jours, il y avait un buffet, genre à volonté, où tu pouvais manger un peu comme tu voulais, soit vraiment propre ou pas du tout. Et les mecs, ils mangeaient des assiettes. Ils venaient de sortir de régime, mais c'était un truc de fou. Et elle entendait tous les mecs dégueuler dans les chambres à côté, quoi. Tu vois ? Tous les mecs qui dégueulaient, qui mangeaient, tu vois ? C'est là où tu te dis, c'est quoi le délire ? J'ai un copain, Afid, lui, à chaque fin de prépa, pourtant il est carré, mais à chaque fin de prépa, sur une semaine, je l'ai déjà vu prendre 18 kilos, tu vois ? 18 kilos ! Et genre, je l'ai vu le week-end d'après, il ressemblait à un off-saison gras, tu vois ? Oui, exactement. Et même lui, il dit qu'il n'arrive pas à faire autrement. Je crois que cette année, c'est un peu différent. Mais à chaque fois, il achète plein de trucs. C'est un cercle un peu sans fin. Vu que tu achètes des trucs, tu dis, allez, je l'ai fini et j'arrête. Sauf que, je ne sais pas, ta copine va t'amener un truc où tu vas voir tes parents, ils vont voir un gâteau. Et après, c'est un cercle sans fin et ça dure un mois. Donc plus, généralement, ces gens-là arrêtent de s'entraîner pendant une, deux, trois, quatre semaines, tu vois ? Donc, ils ne s'entraînent plus, ils n'ont plus de cardio, ils mangent full, il y a n'importe quoi. Et comme tu dis, selon moi, c'est une chaîne sans fin parce qu'en plus, tu sécrètes énormément de leptine. Tu as tout le temps faim, tu remanges énormément de sucre, tu as encore plus faim, tu remanges derrière, il n'y a rien de contrôlé. Et puis, c'est là où finalement, parce que dans chaque cellule adipeuse, la leptine est sécrétée par les cellules adipeuses. Et en fait, en soi, tu vas reprendre beaucoup de gras derrière. D'une part, tu sécrètes beaucoup de leptine, tu vas avoir de plus en plus faim, tu vas manger. Et en plus, le sucre, ça va te faire une augmentation de l'insuline. Puis l'insuline, ça va te faire prendre du gras. C'est une chaîne sans fin. Donc, si tu ne contrôles vraiment pas ton poste, mais vraiment, le poste tout de suite après ta compète, c'est ta reverse diet, comme on l'appelle, comme on veut bien la faire, tu ne vas pas bien la faire. Donc, moi, je pense que c'est une bonne directive. Mais justement, c'est ça que tu dis, il faut contextualiser les choses et bien comprendre qu'on ait fait une cut ou qu'on ait fait une compétition. La compétition ne s'arrête pas le jour du passage sur scène. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi tout de suite à l'après et penser aussi à, comme tu dis, déjà... Parce que la reverse diet, je pense que limite, même le lendemain, on n'est pas directement dedans. C'est après qu'on va le mettre en place. Mais déjà, comme tu dis, il faut avoir une stratégie tout de suite derrière la compétition ou la fin de la cut pour ne pas partir en couille, tout simplement. Généralement, le problème, c'est que... Vas-y, vas-y. Ouais, non, mais je veux juste ajouter un commentaire par rapport à ça. C'est que, quand je disais tout au début, c'est que la reverse diet, ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. C'est que, en fait, c'est extrêmement dépendant de plein de facteurs, notamment comment ta diète a été gérée pendant ta prépa. Parce que si le gars... En fait, comment te dire ça ? C'est que dans les lectures que j'ai faites, dans les recherches que j'ai pu avoir, c'est que si ton métabolisme est vraiment bien géré pendant ta prépa, que ton coach en soi qui te suit n'arrive pas à baisser plus ton métabolisme que 20% de son rythme basal pendant ta prépa. Donc, normalement, un bon coach est capable de faire ça. Si tu es capable, déjà, un bon signe pour voir ça, c'est que si tu manges beaucoup de carbs pendant ta sèche. Si tu arrives à sécher avec beaucoup de carbs, c'est que ton métabolisme, il est quand même assez haut. Tu arrives à brûler beaucoup de calories sans rien faire. Donc, quand je dis son rythme basal, c'est le nombre de calories que tu peux dépenser en restant sédentaire inactif. Donc ça, c'est le rythme basal. C'est que ton métabolisme, il est défini par ça. Juste, tu comprends pas. Salut, Luc. Merci de... Salut, j'ai réussi à me connecter. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Du coup, on attaque un tout petit peu. J'ai entendu, j'ai entendu. On va juste te souhaiter une bonne année aussi, du coup, par la même heure. Oui, mais au revoir tout le monde. Et la santé, oui. Et puis du coup, vas-y Romain, je te laisse reprendre. Je te disais, ce que je parlais, c'était effectivement, c'est que la rivière diète, elle va pas forcément s'appliquer à tout le monde. Et elle va d'autant plus s'appliquer pour les gens qui ont mal géré, entre guillemets, leur diète, où il y a eu un déficit calorique un peu trop extrême par rapport à leurs dépenses basales. Donc, dans les lectures que j'ai pu avoir, c'est ce qui a été expliqué, c'est que s'il y a une diminution de plus de 20% de ce que normalement on aurait pu avoir par rapport à son rythme basal, alors c'est ça. C'est ça que cherche un coach. Un coach, je vais chercher à réduire le fat ou le poids, finalement, de l'athlète pour qu'il rentre dans une catégorie de poids. Ou que, bon, il a plein de paramètres à prendre en compte. En soi, il a la durée de la prep, puis il a ce qu'il peut faire par rapport à ce que l'athlète suit. J'espère pour lui que l'athlète suit à 100% le protocole. Mais en soi, il a plein de paramètres à prendre en compte. Si un coach est bien et très bon puis il suit son athlète de près, normalement, son métabolisme va rester quand même assez haut. Et généralement, la reverse diet marche très bien quand il y a eu une diminution drastique des calories par rapport à ce qu'il aurait pu dépenser. Donc, si un coach est très bon puis qu'il arrive à maintenir le métabolisme haut de la tête, donc, comme je disais, à manger quand même pas mal de carbs, c'est séchant. C'est quand même un bon indicateur. Ce n'est pas le seul indicateur à avoir. Finalement, sa reverse diet, déjà, d'une part, elle va être un peu plus simple. Il n'y aura pas eu les cravings d'après-prep, comme on expliquait tout à l'heure, où les gars vont se venger sur tous les chocolats, sur toute la bouffe, ce qui est vraiment en soi très négatif pour le résultat qu'on va avoir avec une bonne reverse diet. Il n'y aura pas cet effet-là. Donc, pour ma part, tu me disais, mon expérience avec la reverse diet que j'ai actuellement, je pense que j'ai une bonne prépa où mon métabolisme était assez haut. Donc, je n'ai pas eu ces rages de sucre ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pu, d'une part, augmenter progressivement les calories, parce que la reverse diet, c'est ça, finalement. C'est augmenter progressivement ses calories, évaluer son poids, regarder son aspect aussi si on ne refait pas trop d'eau. Alors oui, bien sûr, il y a ton aldostérone qui est assez perturbé après une préparation, ce qui est normal. Juste après, je parle vraiment du poche chaud, donc on va faire toujours un peu plus d'eau. Donc, les glandes sur une aile vont dire justement au rein de retenir un peu plus de sodium, ce qui est normal. On a joué avec ça pour vraiment arriver sur scène un peu plus écorché. mais, comme je dis, il y a l'aldostérone, mais il y a aussi beaucoup la manipulation. Si la personne prend des produits au niveau de son oestrogène, ça, c'est aussi un gros facteur. La plupart des gens, enfin là, c'est un aparté, mais bon, dans une PrEP, on essaye de baisser son oestrogène à la fin de la PrEP pour essayer d'éviter de retenir de l'eau et aussi pour le fat, ça permet de moins retenir du fat. Il y a les récepteurs, dans les cellules adipeuses, il y a des récepteurs oestrogéniques. Mais si on manipule mal les choses avec le protocole par la suite, parce que justement, à la fin de la PrEP, la PrEP est finie, puis après, il faut bien contrôler aussi la gestion des produits. C'est que si on a une réélévation brutale de l'ostrogène, on va faire plus d'eau, on va faire plus de gras. Bref, ce n'est pas ce qu'on veut. Le but d'une reverse diet, c'est que ton métabolisme augmente plus vite que ton poids. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer, augmenter progressivement ses calories, évalue au bout de 10 ans, 10 jours, puis regarder son fat, regarder son poids, regarder son aspect, puis augmenter toujours progressivement. Mais comme on disait, de manger n'importe quoi après le show, et de dire que voilà, on peut cheater, la PrEP est terminée. Moi, je pense que déjà, c'est une mauvaise vision des choses parce que finalement, pendant toute ta PrEP, pendant même plus d'une année, tu t'es préparé, puis tu te vanges n'importe comment sur la bouffe, sachant que ton système digestif, il n'est même pas préparé, je trouve ça vraiment, je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas, ce n'est pas un esprit athlétique que je vois dans ma tête. Je pense que tu parlais d'environnement tout à l'heure, tu parlais d'environnement, et je pense que le truc, c'est qu'il y a deux choses. Je pense que les gens se fixent à un objectif, entre guillemets, final, comme si la compétition était une fin en soi. Et donc, en gros, dès qu'ils ont terminé, il ne se passe plus rien. Et genre, en gros, j'ai mérité ça, tu vois. Alors que moi, je le fais parce que j'adore ça, mais j'adore mon quotidien. Ce qui fait que, quand j'ai fini ça, je prends du plaisir à remanger. Et même en fin de diète, je prends du plaisir à manger ma diète. Je ne suis pas en train d'être frustré et de me dire « Putain, vivement que ma fin de sèche, que je mange une pizza. » Non, tu vois. Pourtant, j'adore la bonne bouffe, tu vois. Mais en soi… Tu dis ça parce que ta diète a été bien gérée. Parce que ça a été mal gérée, je pense que tout humain aura des esprits vengeurs sur la bouffe. Et c'est facile déjà quand tu as un objectif par la suite, tu vois. Moi, je me dis, limite, le post-compétition, la reverse-guet, c'est un moyen aussi de pouvoir progresser encore plus. Parce qu'en fait, le temps que tu perds à faire du fat, etc., c'est du temps où tu ne progresses pas. Donc, moi, je trouve que c'est super important après compétition d'être encore plus strict, limite. Et deuxièmement, par rapport à l'environnement, le truc, je pense, c'est que maintenant, les compétitions, on ne va pas se cacher, c'est quand même devenu un peu une mode, même les produits de manière générale. Maintenant, tu vois, BasicFit, moi, j'y travaille. Je peux te dire que même les derniers Zoulous qui s'entraînent à 15 ans, ils sont sous chimie. Mais vraiment, ça fait peur, tu vois. Et je pense que maintenant, tout le monde fait ça un peu par égo pour se faire voir les réseaux sociaux, etc. Et donc maintenant, en fait, ils font un régime et des fois, généralement, ils essaient de compenser avec la chimie. J'en connais plein, des gars comme ça qui sont à des dosages de clènes faramineux, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils ont fini, il n'y a plus rien. Ils sont contents d'avoir leurs petites photos sur Instagram. Et pendant un an derrière, ils mettent des photos d'eux sur scène alors qu'en fait, ils ne vont même plus à la salle. On parle des gens qui font entre guillemets bien les choses, mais des gens qui font n'importe quoi, il y en a beaucoup, tu vois. Et je ne pense même pas que c'est une question de bien gérer la diète ou pas. Bien évidemment, ça rentre en compte. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des compétitions pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas la passion. Donc, Luc, par exemple, ça fait X temps, X années qu'il fait de la manipulation, X années qu'il fait des compétitions. Et on ne serait pas là maintenant s'il n'aimait pas ça. Tu vois le truc ? Et en fait, tous ces gens-là, en ce moment, la mode, etc., des compétitions, pour moi, ce n'est pas des sportifs. Tu vois, c'est des gens, dans 20 ans, ils ne feront plus de sport de leur vie et diront, ouais, moi, quand j'étais jeune, je mettais 700 kilos à la presse. Tu as vu ? Ça, c'est moi. GP des Alpes. Tu vois ? Ça sera ça, tu vois ? Et moi, même si demain, je ne sais plus de body, imaginons, je serai un sportiste toute ma vie. Peut-être que je serai un autre sport, mais je serai du sport toute ma vie. Et cet esprit de compétition et de discipline, je l'aurai tout le temps. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas ce qu'on voit chez tout le monde. Et ça se perd. Donc, voilà. Petit aparté de trop, moi, mais c'est au-delà de ce que tu disais. ce que tu dis là, c'est qu'il y a... Je pense que Luc tu vas être complètement d'accord là-dessus. En fait, moi, je suis d'accord sur ce que dit Romain. Je suis d'accord sur ce que dit aussi Vincent. Il y a des choses, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les réseaux sociaux. Moi, je parle de reverse diet vraiment pour les compétiteurs. J'ai vu malheureusement des compétiteurs après une prépa mal finir. C'est se jeter sur la bouffe et finir à l'hôpital, carrément. Je vous le dis franchement, j'en ai vu. Moi, personnellement, je n'en ai pas eu au niveau de mes élèves parce que je sais bien les gérer et aussi, on gère bien le hors-saison, comme disait Romain, pour bien élever le métabolisme hors-saison. Et après, quand on fait une diète derrière d'un régime, c'est beaucoup plus facile derrière pour continuer à garder des carbs et un métabolisme élevé parce que pour moi, une compétition se gagne hors-saison par rapport à ce que tu vas faire hors-saison. Après, tu vas pouvoir gérer une diète bien précise pour la préparation de compétition. Le problème, ce qui se passe, il y en a, aussi je rejoins Vincent, il y en a, Instagram, je vais faire une compétition et puis après, il faut une compétition et puis après, ils se foutent en l'air, ça finit à l'hosto et ça finit mal. Je peux vous dire, j'en ai vu un paquet, des mecs finiront avec des oedèmes pulmonaires, des machins, des trucs parce qu'évidemment, il y a les protocoles qui sont mal faits à la fin, ça se bourre de durétiques, comme disait Romain, ils font baisser les oestrogènes au taxi, les durétiques derrière et ça finit mal. Voilà. Je trouve ça intéressant, je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est que, avec tes athlètes, tu travailles vraiment sur l'heure saison pour travailler sur l'après-pour. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que je vois beaucoup d'athlètes en fait qui, je les appelle athlètes mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent être, ils veulent vraiment faire une prépa juste les huit dernières semaines, prendre un coach les huit dernières semaines. le coach, il ne sait pas, déjà, premièrement, il ne sait pas du tout comment le corps de la personne réagit. L'état, en fait, dans lequel l'athlète est à l'instant T, n'est pas forcément propice à faire une PrEP et en plus de ça, son métabolisme, il n'est peut-être pas bon du tout. Donc, le but d'un coach, quand il prend quelqu'un dès le début de la prise de masse, ça va être d'élever son métabolisme et de contrôler son taux de gras tout au long du off-season pour que arriver à la préparation, il y a vraiment, en fait, la préparation va être vraiment facile. Moi, pour ma part, excuse-moi, oui ? C'est là qu'il y a un problème de définition et d'emploi des mots, un off-saison ou un hors-saison, en fait, on devrait plutôt l'appeler, en anglais, ils aiment bien dire un improvement season. En fait, c'est ça. C'est concrètement, on n'est pas hors-saison. Non, on est toujours en saison, mais on est là pour s'améliorer. Ce n'est pas de dire que tu es hors-saison, tu t'entraînes quand tu veux, tu manges ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, si tu veux performer sur ton objectif, derrière, ça va être ça. Ça va être pour augmenter ton métabolisme, pour augmenter tes perfs, pour plein de choses, pour qu'après, comme tu dis, comme vous avez dit tous les trois, que la PrEP, elle se déroule de la meilleure des façons possibles. Et je pense que directement, si ta PrEP se déroule bien, parce que tu as bien géré ta saison avant, concrètement, comme tu disais, tu ne vas pas avoir de cravings, et puis tu vas aller tout simplement sur une reverse diète qui va être aussi plus simple, parce que je pense que des reverse diète, il y en existe autant qu'il y en existe d'athlètes. C'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer une reverse diète sur un athlète et l'appliquer sur un autre athlète. Chacun est différent, et puis chacun va avoir une approche différente de ça. Et donc voilà, je pense que si tu as bien géré avant, comme tu dis, concrètement, ta reverse diète va être plus simple et peut-être plus courte aussi pour repartir sur un objectif derrière qui sera encore meilleur, plus élevé, parce que tu auras bien géré en fait. Même ta prépare en manière générale. En soi, ta cut, j'ai l'impression que ça va être forcément difficile, tu dois mourir de faim et que... Non, moi, même la prépare, genre à la fin, j'étais en mode, ben, j'ai pas envie de me ruer ou quoi que ce soit, je mange bien, j'ai de l'énergie et bizarrement, même quand tu écoutes la plupart des gens, ils sont au bout de leur vie à l'entraînement, ils n'ont plus de jus, ils ont baissé leur charge de 60%, c'est qu'il y a un petit problème, tu vois, donc ouais, j'ai l'impression que... Je ne sais pas pour ta part, Vincent, toi, par expérience, dans ta prep, en fait, celle que tu es parmi toutes tes prêtes, mais je pense la meilleure des prêtes, la souffrance pour toi, elle a été à partir de combien de semaines, juste là ? Par exemple, imaginez-vous. Mais franchement, la dernière prête, c'était la plus facile, bon, ce n'était pas mon meilleur physique du tout parce qu'il n'y avait pas de permettre, mais c'était la meilleure prête et je n'ai vraiment pas eu de souffrance du tout, mais genre zéro. Genre, en fait, je n'ai pas eu faim du tout, du tout, mais pas une fois. Donc, après, il y a des moments où tu te dis, tiens, j'irais bien me faire un resto, plus pour le cadre un peu sociable de se dire, ah, j'irais bien bouger, aller faire un petit resto et ne pas penser forcément à la diète, une soirée, mais en soi, ce n'est pas, je n'ai pas faim, quoi que ce soit. Après, c'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi facile, mais sinon, je dirais que c'est le dernier mois max, tu vois. Sinon, si tu menses un refaim, tu ne peux plus ou il te reste trois mois, c'est qu'il y a un souci, tu vois. J'ai l'impression que des fois, j'ai des athlètes ou des amis, ils commencent la prépa et vu qu'ils se disent je commence la prépa, c'est du jour en main, je suis tache en sèche, genre c'est trop dur, tu vois. Alors qu'en soi, entre le premier jour et la veille, il ne se passe rien, tu vois, à part que tu ne fais pas des cartes français et au pire, tu as diminué un poil ou tu vois, mais en soi, il ne se passe rien du tout. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de psychologie à ça. Le fait de, comme tu disais, les gens, ils viennent à huit semaines de la compétition ou à sept semaines, ils disent, bon allez, maintenant c'est feu, je suis à fond. Donc en fait, ce n'est pas être 100% pendant quatre mois, moi je suis à 100% toute l'année. Ce qui fait que quand j'arrive en coach, on va dire, bon, c'est un autre objectif. Mon objectif, il est un peu différent et à la fin, c'est juste que j'ai une deadline mais en soi, il ne se passe rien, je mange les mêmes aliments que d'habitude, je fais tout pareil que d'habitude donc en soi, ce n'est pas dur, tu vois. Mais sinon, pour revenir à la souffrance, si j'en ai, on va dire que c'est le dernier mot maximum. C'est tout. J'ai à peu près la même expérience que toi. Luc, à l'époque, vous parliez déjà de reverse diet quand tu avais fait l'impact et tout ? Ouais, ouais, mais nous, c'était différent encore. Moi, dans mon cas personnel, moi je souffre, c'est hors saison. Manger des grosses quantités parce que j'ai un métabolisme relativement rapide, moi c'était l'hors saison qui était difficile. Après la diète, honnêtement, je n'ai jamais souffert au régime parce que j'avais un métabolisme relativement élevé, je faisais ce qu'il fallait pour qu'il reste élevé. J'enlevais quoi ? Sur mes six repas, j'enlevais deux, maximum trois repas où je ne mettais pas d'hydrate et encore. Et sur la fin, en fait, j'étais obligé de manger même plus que des fois où j'étais en phase hors saison parce que plus j'arrivais sur le sec, plus après mon corps demandait encore des calories. Donc, c'était bien précis et je faisais ce qu'il fallait. Mais moi, j'ai vu des mecs qui faisaient des reverse diet, des choses un peu précises. Aujourd'hui, on constate quand même que chez les pros, les mecs qui se maintiennent hors saison quand même, même après les compètes, qui quand même maintiennent des physiques. Aujourd'hui, il n'y a plus des écarts comme il y avait avant, 20 kilos et tout. Les mecs restent relativement propres. Moi, c'est ce que je vois actuellement chez les pros. Je scotois encore des étrangers qui concourent. Les mecs, maintenant, ils ont quoi, 6-7 kilos de différence par rapport à le poids de compétition. Donc, il y a une raison. Il y a une raison. S'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile. Après moi, la raison que tu suscites par rapport à ça, c'est par rapport au poids que la personne doit faire. Et puis, je pense que, par exemple, Chris Bonset, il avait bien cité ce genre de choses. C'est que ça dépend de la qualité qu'on va amener sur scène. Mais si on est vraiment très éloigné en termes de poids, on est vraiment très supérieur à son poids de scène, par exemple, en classique physique, déjà, ça va être très dur de remplir sur la fin parce qu'on va vraiment faire une diminution de la suite des calories pour rentrer dans le poids. Et à la fin, on ne va pas réussir à remplir. Et quand on va essayer de remplir, on ne va pas gagner, on ne va pas avoir cette dureté désirée. Donc, je pense que c'est aussi une volonté de certains athlètes de même arriver, disons, quelques jours avant, disons, une semaine avant à, disons, 15, 10 livres, même 10 livres en dessous de leur webcap pour pouvoir remplir et avoir de la dureté sur scène, cette dureté qu'on recherche, en tout cas, en classique physique, c'est ce qu'ils recherchent. En 2-12 aussi, en open, c'est autre chose. Tu vois, il y a un coët qui en parlait dans un des podcasts des Palantrault qui l'a sorti et qui est en 2-12. Donc, comme toi, Luc, qui était en 2-12, il disait, moi, en fait, je faisais en sorte que la semaine d'avant, j'étais à 200, 202, 203. Comme ça, j'avais le temps de me remplir. Et c'est là aussi que ton coach, je pense que Luc, tu me confirmeras ça aussi, mais ton coach doit être bon parce que si on regarde même les anciens, par exemple, Dorian Nietz, c'est ce qu'il disait, moi, je suis prêt un mois avant. Je suis prêt un mois avant. Moi, j'étais prêt quasiment un mois avant, pareil. Moi, j'étais prêt un mois avant, j'étais déjà au poids pour ensuite gérer après ma remontée progressive pour arriver au maximum plein et dur. C'est ça. Et puis, psychologiquement, je pense que l'impact est énorme aussi parce que tu sais que tu es prêt. C'est clair, parce que quand tu vois que tu as le poids qui est encore élevé et tu te dis putain, il y a 2 semaines. Le stress, il monte à fond, le cortisol. Le cortisol, il faut le maîtriser à fond jusqu'aux dernières minutes. Ce qui me fait en plus, c'est que tu vas tout augmenter, ton cortisol, la CTH, la transcortine. Sauf qu'à la fin, le thyroïde est complètement corrélé à ça. Donc, à la fin, tu as un corps qui est complètement stressé. Mais à l'inverse, ta thyroïde, elle est puisée, genre tu es en fin de prépa. Donc, tu ne brouilles même plus. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs, à la fin, ils arrivent à 2h30 cardio et ils ne sont toujours pas secs. Ils sont en mode, il faut faire plus, il faut faire plus. Mais à la fin, tu es en mode, tu arrives sur scène, tu es comme ça. Donc, ça ne sert à rien. Moi, plus j'arrivais proche de la prépa, moi, je faisais de cardio. C'est clair. Oui, c'est ce qu'il y a de. Oui, parce que autrement, tu es dans l'épuisement après. Comme tu dis, c'est un gros, gros stress et tu ne peux pas arriver avec une densité, une qualité extrême si tu arrives avec un corps épuisé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident dans vos catégories et tout ce qui est classique physique. Il y en a beaucoup qui n'arrive pas à gérer ça et sur les derniers temps, je ne citerai pas de nom, mais quand on arrive à une pesée et qu'on a encore du poids à tomber, il y a un problème. Je suis d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème dans la préparation. Il y a un souci. Quand je vois le mec, le mec, il est obligé d'aller coulire dans le désert ou je ne sais pas quoi et de faire tour du terrain pour être au roi. On ne cite pas de nom, t'as dit. Non, mais... Je crois que... Pour moi, c'est dur parce que l'athlète, il écoute le coach mais là, l'athlète, il se fait mal et là, on n'est plus vraiment dans du sport plaisir et santé. C'est un massacre. Moi, je ne me verrais pas la veille de la compète ou de la compète en train de faire des tours de terrain ou m'enfermer dans un sauna pour perdre 2 kilos. Ça commence à George Peterson. Lui, pareil, il était en mode full sauna avec pull la veille et tout pour arriver au poids. Après, il y a vraiment une masse de fous mais c'est pour ça qu'il est parti. Je pense après, le classique mais c'était à base de du et sauna pull la veille. Moi, j'ai vu ça à Dubaï. Des mecs, pour perdre du poids, les coachs les enfermaient dans le sauna pendant un moment. Les mecs tombaient dans les baumes, il les réveillait avec des peines de glace derrière la tête, il les faisait sortir, le mec était à peine debout, il le montait sur la balance, c'est bon, il faut encore y retourner jusqu'à ce que le mec s'est complètement déshydraté. C'est un truc de malade. Ils sont malades. Ah oui, ils sont extrêmes. À Dubaï, ils sont extrêmes. Je peux vous dire, c'est un extrême. J'ai vu des trucs, moi c'est hallucinant. Les mecs dans le sauna complètement à moitié évanouis en train de les réveiller avec des peines de glace derrière la tête pour les relever, ils sont à deux pour les relever, ils le montent sur la balance jusqu'à ce que le mec il s'ouvre au poids. C'est ça. C'est toujours quoi. Ça, c'est quand même très inhérent aux deux catégories qu'on a citées, classique physique et puis de 12. Oui, forcément. Et puis je veux dire, c'est un problème que dans les arts martiaux, c'est un problème qu'ils arrivent plus ou moins à gérer. Donc en body, on devrait être capable de le gérer aussi. Après, moi pareil, je viens de la boxe surtout. Donc j'ai côtoyé vraiment beaucoup de monde en boxe, soit en niveau pro ou semi-pro. Et je peux dire que c'est franchement comme disait Luc, moi des trucs comme ça j'en connais beaucoup. J'ai fait vraiment beaucoup compétition en boxe et les mecs, c'est pire. C'est pire. Les gars, ils sont à 8 dans la chambre d'hôtel à brancher des sèches-cheveux. Tu rentres dans la chambre, il fait genre 40 degrés. Le mec, il est par terre avec camisole, genre il y a 6 pulls, il fait 40 dans la chambre, il fait aller-retour-sona pendant genre 20 minutes, il descend, il se met en couette dans genre 5-6 couettes avec des mecs qui sèchent cheveux sur la peau direct et le mec, il perd genre l'équivalent de 9 kilos sur genre 3 heures. 3 heures, tu vois. Les judoques sont assez aussi comment dire, partisans de ça. Il y a pas mal de Ronda Rousset qui avait partagé là sur son expérience et qu'elle avait arrêté là-dessus le judo en partie et c'est vrai que ça fait un problème. Mais là, parce que moi, je pars du principe que ce sont des préparations qui sont mal gérées. Oui. Il y a un problème, le coach, il est pas bon. Son athlète, il doit être au poids quasiment 3-4 semaines avant une compétition pour être large et ensuite, tu peux pas arriver le jour J avec encore 3-4 kilos à tomber, tu peux pas arriver en condition et en forme dans tout sport. C'est pas possible dans un sport de combat, le mec, la veille, il doit tomber 5-6 kilos. Faut pas me dire qu'il va y avoir de l'énergie le jour du combat, ça va être compliqué. Au niveau métabolique, au niveau physiologique, c'est pas possible. Là aussi, il y a un problème et je pense que dans le body, on le retrouve, parce que dans les sports d'arts martiaux, notamment la boxe, il y a tellement d'argent que je pense que c'est aussi à mettre un petit peu de côté, mais dans le body et notamment au niveau des amateurs, je pense qu'il y en a aussi qui se mettent le doigt dans l'œil en se disant je veux absolument passer dans cette catégorie parce que potentiellement j'ai plus de chances d'avoir une carte pro alors que non, ta catégorie, c'est pas celle-là. Donc, tu vas te buter pour rien et juste pour dire j'ai fait du classique alors que je suis body, par exemple, tu vois. C'est pour ça que je trouve ce qui est bien dans la catégorie à Vincent et à Romain en classique physique, ce qui est bien, c'est quand même cette catégorie pourquoi je trouve que c'est intéressant, ça permet de mettre certains critères et pas de tomber dans l'abus, on va dire, comme jouer à un main physique. Maintenant, pour moi, une main physique, c'est des bodybuilders, elles ont des hauts de bodybuilders. C'est clair. À un moment donné, il faut être cohérent. Quand je vois des mains physiques qui font plus de 100 kilos sur scène, il y a un truc que je ne prie pas, il y a un truc qui ne va pas. Tandis que pour moi, classique physique, rapport taille, poids et tout, pour moi, c'est vraiment du bodybuilding hot school, c'est ce que je préfère. Honnêtement, je préfère un classique physique qu'aujourd'hui, les bodybuilders. Pourtant, j'ai été bodybuilder de compétition au niveau mais franchement, quand je vois la déroute que ça prend et tout, je préfère avoir des physiques, de classique physique qui sont beaux, harmonieux, structurés, avec une limite de poids par rapport à la taille parce que je trouve cohérent mais dans certaines catégories, il faut arrêter les mains physiques, il faut arrêter... De toute façon, il y aura toujours un moment pour regarder le body parce qu'il y a le côté toujours freak qu'on va aller chercher mais je pense que oui, concrètement, les classiques physiques, pour les puristes en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Les posings sont plus sympas, les physiques sur scène, les mecs, ils se busent un peu quand même. Donc voilà, il y a quand même plein de paramètres. D'ailleurs, je pense qu'à Toronto, concrètement, on a peut-être plus parlé des classiques physiques que des open parce que déjà, la line-up était petite et puis vous êtes tous arrivés déchirés sur scène en classique. Alors qu'en open, là aussi, on s'y a vraiment... Moi, j'étais en backstage avec eux et j'étais extrêmement déçu de voir qu'en 2-12 et en open, la condition n'était pas là. C'est ça. C'est vrai. Moi, je ne sais pas ce que j'attends. Moi, j'ai aussi certains critères dans ma tête mais si je n'arrive pas à écorcher dans une compétition, je ne me présente pas. et c'est le terme que moi, j'emploie en soi, c'est que comment moi, je me vois, même si les autres me voient sec, si je ne me trouve pas écorché comme je veux l'être, je ne me présente pas sur scène. Et moi, j'ai été très déçu de voir les conditions, la condition des open et des 2-12 qui n'étaient selon moi pas d'un niveau de compétition. Après, juste pour revenir par rapport au men's physique, il y a deux choses que j'aimerais citer. c'est d'une part ceux qui font vraiment le niveau de la catégorie men's physique, ce sont les men's physiques eux-mêmes. C'est eux qui amènent chaque année des niveaux de masse un peu plus incroyables sur scène mais c'est eux qui déterminent le niveau à avoir. Donc, les restrictions, en soi, c'est à l'IA et bébé de le mettre. C'est à eux de mettre en place des choses comme ça parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. Ils s'entraînent comme des bodybuilders les men's physiques à part peut-être un peu moins d'entraînement sur les jambes, je ne sais pas, pour certains ou alors peut-être pas une bonne génétique des bonnes insertions ou quoi que ce soit. Bref, il n'y a plein d'excuses peut-être pour eux. Je n'en sais rien. Mais en soi, c'est quelque chose qui doit être défini par l'IA et bébé parce qu'ils ne s'arrêteront pas là. Je suis des men's physiques qui se sont pesés le jour J et je connais leur taille et ils étaient 5 à 6 livres de plus que des classiques physiques. C'est de la folie. Quand tu vois le physique de Buendia des premières années et quand tu vois Hendrickson, c'est le jour et la nuit. Je crois que c'est au Powerhouse ou je ne sais plus où c'était mais il s'est pris en photo avec Jim Mannion. Il y avait Hendrickson, Hendrickson, Bréon et au milieu il y avait Jim Mannion. Puis on voit qu'Hendrickson il est vraiment en place de 2 fois plus gros mais déjà il est plus large mais il est plus gros qu'il y a plus d'épaule. Oui, c'est fou, ça l'est choquant de cette photo. Vraiment. Parce que maintenant on les voit tous alignés on se dit ils sont gros mais ils sont beaux et quand tu le vois en vrai tu te dis ah ouais ou genre tu le vois comparé à un autre athlète tu te demandes ah ouais c'est un body le gars. Je ne connais pas leur poids sur scène mais c'est un truc de fou. Même en amateur toutes les compétitions que j'ai fait les mecs qui me choquent le plus à chaque fois c'est les men's tout le temps et genre c'est un truc de fou. Les mecs qui les épaules leur dos leur pecs tu te dis mais c'est quoi le délire tu vois ? Souvent moi j'ai moins de jambes mais le haut c'est un truc de fou et tous les men's que j'ai parlé ils sont tous environ à 100 kilos tu vois et j'ai connu des mecs qui sont à 112 avec un peu de jambes mais genre 112 avec pas des jambes de ouf donc tu te dis si il y a des jambes le gars il fait 120 genre tu te dis qu'est-ce qu'il fait ? Mais d'à côté de lui c'est un 1 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 parce que moi j'étais en backstage et puis en fait c'est les men's c'était à Toronto j'étais en backstage et juste avant moi c'était les men's physiques donc moi j'étais obligé d'être aussi en backstage avec eux parce que je passais après eux et en fait j'ai jamais vu des hauts aussi beaux c'est pas pour dire mais des rondeurs incroyables sur les pecs sur les épaules une taille tellement fine j'ai fait waouh mais eux s'ils ajoutent des jambes mais ils sont incroyables ils sont incroyables et clairement ces hauts là leur haut était supérieur au classique pour certains c'était incroyable donc il y a un moment il faut fixer je pense des limites quand même parce que là ça va trop loin je pense à un moment donné il faut quand même structurer les catégories et tout et je vois pas pourquoi vous avez des limites de poids et pourquoi les men's physiques ils en auraient pas ouais exactement mais ça il se fait polémique avec Steve Cook qui avait posté quelque chose justement là dessus par rapport à parce qu'il avait je crois qu'il avait posté une photo de Hendrickson justement en disant mais c'est quoi pourquoi ils mettent pas des catégories de poids comme les classiques parce que justement ça devient n'importe quoi mais on voit qu'en fait la IFBB en tout cas la IFBB NPC j'ai pas l'impression car c'est un adversaire parce qu'il y a même quelques années en arrière ils pensaient enlever la catégorie de 12 donc j'ai l'impression que c'est même contradictoire avec ce qu'ils veulent faire mais ils augmentent petit à petit aussi ils ont augmenté même assez rapidement au bout de deux ans il me semble la limite de poids pour les classiques et je pense pas qu'ils sont censés réaugmenter si si j'ai vu ils en parlent d'augmenter pour les classiques ah bah ça serait super ça ça serait bon bah après bon si tu mets une limite de poids on arrivera toujours tout le temps à la limite je pense que Luc tu peux le témoigner là dessus depuis le début du bodybuilding je pense que la limite de toute façon on les repoussait chaque année un peu plus bah ouais mais le problème pourquoi ils la repoussent parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait certaines têtes de série qui avaient du mal à maintenir le poids moi je l'ai vécu à Olympia quand ils ont pesé comment il s'appelle Dalvi Denry à l'époque et qui je concourais il est monté sur la balance il était en slip avec une petite socket ils nous ont dit que c'était pas bon ils l'ont fait remonter ils ont attendu au moins 5-6 minutes avec José Raymond on a bien rigolé parce qu'il lui a enlevé les socket soi-disant il était bon il n'y avait même pas 20 grammes de socket faut pas déconner il était au poids on le savait on a rigolé il était pas au poids c'était clair et net en parlant de ça justement moi j'étais assez choqué à la pesée à Toronto c'est que celui qui a fait 3ème derrière moi qui était vraiment énorme un grand black à la pesée il faisait 5 clips de plus et ils l'ont accepté quand même voilà mais ouais mais c'est ce que je te dis il m'a accepté quand même et ouais mais il est là le problème moi je l'ai vécu je l'ai vécu plusieurs fois je savais que les mecs ils étaient pas au poids il y en a c'est clair aussi bien quand j'ai fait New York Pro ou que j'en ai fait Tampa et tout il y en a beaucoup qui étaient pas au poids ça se voyait direct ça se voyait et quand ils les faisaient monter sur la balance ils les mettaient de côté ou ils attendaient pour donner le poids ou machin ou il y avait un mec qui se mettait devant pour pas qu'on voit le poids j'ai vu le truc c'est clair ça fait penser à Toronto Pro l'année d'avant ou il y a deux ans je sais plus il y a un coréen qui est venu et qui a gagné l'overall et qui est parti chez les pros et le lendemain il a gagné il a fait un top 5 à Olympia c'est bien et en gros lui il a fait amateur pro il a gagné les pros et il est parti au Olympia top 5 et ce gars là en fait il était sponsorisé par Selfire je crois par la marque de Toronto Pro et en gros le gars moi j'ai un pote qui a concouru sauf qu'il était là et en fait il devait faire jusqu'à genre j'ai une bêtise 85 kilos et il faisait genre 1m68 j'ai une bêtise et en fait le gars il faisait pas du tout 1m68 ce qui fait que il n'y avait pas du tout le droit au poids sauf qu'en gros c'était un truc de plus 6 kilos donc le gars il faisait 6 kilos de plus que ce qu'il devait et le gars genre c'était sponsorisé par la marque donc il était en mode vas-y passe sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont vu mais il ne pouvait rien faire et le gars il est venu quand il arrive sur scène on a l'impression qu'il était 2 fois plus gros que les autres en plus il était écorché avec 6 kilos de plus il y a des gagnés il est parti chez les pros il y avait plus de masques qu'eux limite il a gagné le pro show et il partait au l'air mais c'est là où tu dis il y a quand même du copinage etc mais c'est abusé parce que toi tu te fais chier et des fois tu peux souffrir à perdre un peu de poids etc c'est pas normal soit il y a du poids pour tout le monde soit il n'y en a pas donc c'est vrai c'est n'importe c'est n'importe bon du coup on s'est éloigné de la reverse diet mais c'est nécessaire aussi enfin c'est bien que toutes les trois vous parliez de ce qui se passe concrètement aussi je pense que des fois surtout dans ce milieu là et notamment avec les réseaux sociaux encore plus maintenant tout est beau tout est rose mais pas tant que ça en fait donc c'est bien j'ai eu chercher mon chargeur d'accord vous voulez une autre minute ouais pour moi j'avais noté aussi que comme je disais tout à l'heure il n'y avait pas une seule reverse diet qui était possible d'ailleurs j'ai lu non c'est j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur Train by GP ils ont fait ils ont fait une vidéo là dessus un petit peu et c'était assez intéressant parce que c'était Kouba d'ailleurs Kouba l'athlète pro qui est anglais qui disait en fait il y a plusieurs méthodes ça peut être une approche pas avoir une approche très agressive une approche vraiment très light et en fait il n'y en a aucune de ces deux en tout cas a des avantages parce qu'en soit si tu as une approche très agressive que tu remontes très vite les calories ce que tu vas faire c'est ce que tu disais Romain au début du podcast tu vas faire de la flotte tu vas faire du gras tes limites plus en mode catabolisme catabolisme car même parce que tu n'apportes pas les bons nutriments à ton corps au bon moment et puis à la fois si tu as une approche trop light et ça je suis assez d'accord le problème c'est que tu restes en mode prépa et donc tu ne permets pas à tes hormones de repartir tu ne permets pas de reprendre un petit peu de ne plus être en mode fatigue au sens large et du coup tu perds un peu de temps tu vois donc là je pense que c'est là aussi que le coach doit interférer pour trouver ce bon équilibre après il y a plusieurs techniques pour trouver ce bon équilibre pour remonter je sais qu'il y en a qui sont assez partisans comment ils sont descendus ils remontent c'est à dire que je ne sais pas moi un exemple bidon toutes les deux semaines il a descendu de 100 grammes de carbs ou de 50 grammes de carbs ben là il va faire pareil il va augmenter de 50 grammes de carbs et puis quand il voit que le poids il stagne pendant 3-4 jours il dit ok la condition elle est toujours à peu près elle est bonne là on réaugmente de 50 grammes tu vois ils vont prendre les mêmes paliers ils vont augmenter comme ça alors qu'il y en a d'autres qui vont directement repartir directement à maintenance maintenance calorique on se base on se dit qu'à maintenance calorique on ne fera pas de fat donc on en voit je ne sais pas comment vous vous voyez les choses comment vous avez expérimenté les choses moi Alex j'ai une façon un petit peu différente si tu veux après ça dépend aussi comment je fonctionne avec certains de mes élèves mais moi en tant que personne moi-même quand je faisais c'est-à-dire qu'en fait quand je sortais de compétition en fait je remontais les calories très progressivement et je faisais un peu un système comme je faisais aussi sur mes diètes avec du cyclique où il y a des jours où je mangeais un peu plus fort et des jours un petit peu plus bas et ça ça me réussissait super bien ça fait que je faisais très peu d'eau ça me réussissait bien derrière et après suivant les semaines j'ai ajusté en fonction donc voilà c'est-à-dire que quand tu faisais ton cyclique au début tu partais donc ton jour bas c'était le même jour quasiment que ce que t'étais donc sur les derniers jours de prep et puis ton jour pas tout à fait non non en fait si tu veux j'avais une base calorique si tu veux je maintenais mon poids donc cette base-là je m'en servais de jour bas et après je rajoutais 500 ou 600 je ne fonctionnais pas avec les calories mais je jonglais avec les macros où je montais un peu plus les glucides et où des fois je remontais un petit peu les lipides ça dépendait et puis ça me permettait de vraiment de bien remonter progressivement pas reprendre 4-5 kilos comme font l'espace de 2 jours tu vois au contraire je reprenais du bon poids et en ayant un tissu adipeux relativement faible ça fait qu'au bout de on va dire de 1 mois j'avais repris un poids on va dire hors saison encore mieux j'étais mieux plus propre on va dire en 1 mois que quand j'avais fini mon hors saison avec un poids qui était quasiment même similaire voire même un petit peu plus haut d'où l'intérêt derrière si tu fais une bonne reverse diète ça va être bénéfique pour ensuite ta condition physique c'est ça le but c'est pas s'empiffrer comme font certains et que ça part en live et comme disait Romain ils normalisent pas les oestrogènes après il y a un désordre au niveau électrolytique ça il faut le savoir aussi parce que s'ils ont jonglé avec des substances après la compète pendant la compète avec les électrolytes et tout ils ont bouillé c'est tout le système de la balance sodium potassium et je t'en parle même pas les désordres qu'il y a donc automatiquement entre les oestrogènes un désordre électrolytique si derrière je ne gère pas ta diète derrière après la compète c'est une catastrophe donc voilà après c'est propre à chacun suivant ton métabolisme et tout moi je sais qu'avec des élèves c'est pareil on remonte progressivement les calories sur 2-3 jours on rebaisse un petit peu voilà on jongle comme ça et ça fonctionne super bien moi j'ai eu des filles et des garçons cette année en compétition l'après compétition ça s'est très très bien passé il n'y a pas eu de fringales ils n'ont pas sauté sur les aliments tu vois non non ils se faisaient un repas plaisir le week-end avec la famille et tout tu vois parce qu'il faut aussi vivre en société il faut être sociable et tout quand tu sors de compète voilà il faut retrouver les liens sociaux parce que tu coupes un peu du monde quand tu es en prêtre donc voilà donc voilà c'est tout si c'est bien géré comme disait Romain tout va dépendre du coach et puis aussi de paramètres s'il a bien fait aussi les choses après hors saison avec l'athlète s'il lui a bien boosté le métabolisme parce que quand je vois des athlètes en compétition sur une fin de compète qui mangent 50 grammes d'hydrate jour c'est pas possible pour moi c'est impossible et puis alors les régimes sur la fin de compète où il y a zéro carb moi ça me plaît je peux pas je suis je peux pas ça c'est pour moi c'est incompréhensible je peux pas je peux pour moi c'est pas possible c'est impossible les zéro hydrate là c'est dose et tout faut arrêter c'est bon on parle sur le temps je disais le paramètre à prendre en compte après c'est que il y a un truc qu'on peut pas non plus aussi en tant que coach contrôler c'est les élèves parce qu'il y a des gens en temps qui vont se donner à 100% et des gens qui vont faire n'importe quoi ça on peut pas se cacher tu peux avoir que des bons élèves simplement parce que pas tout le monde est fait pour faire ça et pas tout le monde a le mental pour l'être c'est pour ça qu'il n'y a pas que des gens musclés sinon ça se saurait mais par exemple j'ai un exemple cette année avec qui j'étais venu pour Danemark c'est leur première compétition et en gros il y a un de mes gars je n'arrivais pas à le faire il était propre mais c'est tout quoi juste propre et pourtant je comprenais pas je me dis c'est quoi le délire je me dis c'est la première compétition mais quand même sachant qu'en off il mangeait vraiment beaucoup il était pas si fat que ça voilà et en fait j'ai su il me l'a dit il m'a dit à la fin d'après pas en fait je lui demandais des photos à Jean comme tous les codes je pense et en gros il m'a envoyé toujours les photos vers 16h et je lui dis à la fin il m'a envoyé vers 16h donc je lui dis mais qu'est-ce que tu fais envoie-moi dès le matin parce que c'est des changements à faire je dois que tu les fasses tout de suite surtout que tu peux le faire donc fais-le et à chaque fois il m'a envoyé 16h je ne comprenais pas et évidemment je commence à m'énerver un peu dessus et il me dit bah ouais tu me les demandes à Jean je dis ouais d'accord mais alors tu as travaillé ce matin il me dit bah ouais je me suis là à 5h et tout je suis parti travailler mais en fait comme il ne faisait pas jour je te les faisais à 16h quand je revenais du travail je dis bah alors t'es plus à Jean il me dit si si donc le mec il se couchait la veille donc genre 23h il allait au travail à Jean il partait travailler toute la journée il revenait et il faisait ses photos sauf qu'il a fait ça pendant X semaines mais quand t'es en déficit calorique et que tu fais du cardio etc et que tu ne manges pas pendant genre 20h tous les jours c'est pas un jeu intermittent une fois par semaine c'était tous les jours donc ce qui faisait que le mec il faisait 6 repas en l'espace de genre 6h tu vois donc il faisait un repas de 12h et en fait quand il m'a dit ça je me dis ah c'est bon j'ai compris tu vois et pourtant le mec il faisait tout bien il voulait tellement bien faire comme je lui demandais à Jean qu'en gros vu que la lumière n'était pas top on ne voyait rien et bah il m'a envoyé la photo à Jean à 16h et j'ai su genre 2 semaines avant la compétition et quand c'est comme ça tu ne peux plus rien faire tu ne peux plus rien faire genre j'ai compris d'un coup tu vois mais ça malheureusement malgré le fait qu'il a voulu tout bien faire tu ne peux pas contrôler en tant que coach c'est ça qui est mais là il y a du bon sens je pense qu'il y a du bon sens à avoir et de la transparence il n'y en a pas vraiment eu les deux côtés ni du bon sens ni de la transparence après dans ce genre de situation je pense que l'élève il ne peut pas se pendre même si ça ne marche pas en plus le pire c'est qu'il ne se plaignait pas il était en mode juste ah bah j'espère que ça va ça va descendre etc il était vraiment il voulait tout bien faire franchement c'était un amour mais je pense que je ne sais pas même avec le recul je n'arrive même pas à t'expliquer franchement je ne sais pas je ne sais pas si c'était passé pour moi ça coule de source tu vois mais je ne sais pas donc le mec a fait ça pendant 3 mois donc tu doutes bien que c'est compliqué je voulais en revenir par rapport à ce qu'a dit Luc par rapport à comment lui il gérait finalement personnellement ses reverse diet moi j'ai à peu près la même stratégie en soi c'est que je cycle aussi mes glucides j'augmente fortement mes glucides enfin ça dépend ce n'est pas forcément régulier mais ça l'est quand même sur mes journées sur mes journées jambes où j'ai vraiment une grosse journée de carbs mais comment dire ça après le poste donc le poste compète comment je le vois moi je le vois d'une manière où c'est c'est cohérent avec ce que j'ai fait dans le passé que ça soit dans mon mon shizan ou dans ma prépa je ne vais pas inventer des nouvelles choses en tout cas mon coach ne le fait pas puis ça part toujours d'un bon sens on ne va pas commencer à manger de manière excessive alors qu'on ne l'a jamais fait sur plusieurs jours peut-être pendant la prépa on ne va pas manger des nouveaux aliments qu'on ne connait pas on ne va pas vraiment le corps il fonctionne c'est une machine et il faut la perturber la moins possible en fait il faut toujours rester dans ces circonstances et la perturber au niveau de sa digestion surtout parce que la digestion elle est extrêmement importante en body c'est créer de l'inflammation c'est faire des modulations des variations hormonales et c'est là où je vois qu'il y a des grosses erreurs donc comme disait comme on parle depuis tout à l'heure je pense que c'est vraiment au coach de bien faire le hors saison la prépa et le post et tout ça c'est de manière vraiment très ciblée sur l'athlète et ça peut être vraiment différent et ajustable sur chacun mais en soi si le coach contrôle les paramètres qui sont la diète et le protocole je mets le protocole dedans je ne dis pas qu'il y en a qui font des compétitions forcément que sous-produits ce n'est pas vrai mais quand on touche aux hormones le coach doit vraiment bien les maîtriser après quand je parle de protocole je parle aussi de l'hydratation je le mets aussi dedans parce que l'hydratation est extrêmement importante la manipulation du sodium et du potassium à la fin ça va vraiment conditionner le résultat que tu vas avoir quelques jours les semaines après ta compétition et donc c'est ça pour moi c'est vraiment pas faire des variations qui sont dans l'inconnu complètement aléatoires complètement désorganisées on a été organisé toute la prep on a été organisé toute leur saison alors pourquoi on ne l'organise pas de manière précise aussi en post-show et je pense que s'il est extrêmement bien contrôlé et pas complètement aberrant parce que je pense que le body la diète l'entraînement qu'on fait à tous les jours c'est toujours du bon sens et si ça n'a plus de sens ça ne fait plus de sens et qu'il y a un problème aussi donc ça c'est important aussi Moi je suis un peu différemment je suis un peu différemment moi que vous moi après cette année c'est la première fois que je connais un coach donc c'est un peu différent donc je suis ce qu'il me dit à 100% d'habitude je montais progressivement un peu comme vous les apports mais cette année dès que j'ai fini la prépa on a monté beaucoup mes apports je ne sais pas j'ai une bêtise je ne fonctionne pas non plus trop aux calories mais en gros c'est un retour de quasiment 1000 cales par rapport à mes derniers jours après ça dépend à la fin généralement quand je suis en fin de prep je suis un peu comme Luc je mange beaucoup à la fin je ne mange beaucoup pas que les deux derniers jours je mange beaucoup plus que la fin je perd tellement vite du poids si je ne mange pas qu'il faut que je remange mais généralement je mange beaucoup plus et je ne prends pas de poids du tout quasiment je suis resté je ne sais pas plus d'un mois je n'avais pris même pas 4 kilos et j'étais sec mais franchement tu me dis que tu fais une compétition dans une semaine c'est possible et pourtant je mangeais vraiment vraiment beaucoup plus après je pense que c'est mon métabolisme comme tu disais on a travaillé toute l'année on n'a pas fait les zinzins à manger n'importe quoi à changer d'aliment dès le lendemain de la compétition ou quoi que ce soit si j'avais une dépense énergétique elle est restée plus ou moins la même je ne sais pas dès que je sors de compétition je n'arrête pas tout le cardio je n'arrête pas de faire mes poids non je continue de faire tout ça mais par contre ce qui me permet de manger beaucoup parce que j'ai un gros petit par contre et ce qui me permet de moi me faire du bien en mangeant des bonnes quantités et en plus de ça je ne prends pas vraiment de poids donc ce qui fait que même un mois après la compétition je suis strié du cul et tu vois mais moi c'est mon corps à la santé je ne dis pas de faire ça avec tout le monde mais ça fonctionne sur moi du moins cette année donc voilà après tous les paramètres étaient bien maîtrisés après je rejoins aussi un truc que disait Romain ce qui est vachement important après pour une reverse diet ce qui est important c'est la digestion et l'assimilation et le problème c'est qu'il y en a certains ils sont un peu dans l'excès et à un moment donné il faut bien savoir que si tu mets trop d'aliments en plus pas de super qualité ça agresse ta flore intestinale tout le système microbiote qui est déjà un peu surmené quand même avec ce qu'on fait au niveau alimentaire et tout donc moi aussi je suis partisan aussi hors saison d'utiliser aussi un peu tout ce qui est probiotiques prébiotiques des fois relancer un peu tout ce qui est la sphère intestinale gastrique et tout parce qu'avec les quantités qu'on mange l'acidité que provoquent les protéines tout ça et c'est vrai que quand une reverse diet elle est mal maîtrisée souvent ça pose des problèmes on ne peut pas assimiler totalement ce qu'on mange il faut bien se dire une chose ça contrarie tout le système digestif ça contrarie après le foie évidemment les reins ça tire sur les reins et puis après ça pose aussi des problèmes au niveau organique c'est pour ça que je pense qu'après comme tu disais aussi Vincent c'est propre à chacun ça dépend du travail qu'il aura fait hors saison ça va dépendre du métabolisme de la personne ça va dépendre comment le coach il a décidé de travailler hors saison et comment il va travailler aussi en pré-compétition voilà après je ne sais pas comment tu vois Luc il y a un paramètre aussi qui voilà j'aimerais peut-être avoir ton avis là-dessus je trouve ça intéressant c'est en fin de prép on sait tous que disons les 8 dernières semaines on est peut-être aussi un peu magané comme on dit ici le corps il est mis à rude épreuve en termes que ça soit du foie des reins puis aussi le système cardiaque mais je parle plutôt par rapport au foie notamment où finalement on va comment le foie puis la digestion le système digestif donc de toute façon c'est clairement lié avec la bile puis le foie bon bref quand on va continuer à manger 7 repas par jour c'est vrai qu'il faut prendre aussi ça en paramètre je pense je ne sais pas comment tu le vois mais normalement le post-show il est vu comme une relâche aussi du système digestif un peu plus soulagé un peu plus soulagé son foie qui a été mis à rude épreuve parce qu'on a mangé énormément de carbs donc il faut prendre aussi ça en considération c'est sûr qu'on est dans un objectif de oui on veut reprendre de la masse musculaire tout en imitant son fat mais aussi il faut rester ne pas oublier l'essentiel qui est la santé et essayer de mixer les deux oui on veut gagner de la masse musculaire mais aussi on veut soulager son système digestif son foie on veut essayer de diminuer les enzymes hépatiques qui sont certainement assez élevées au niveau des ALT notamment qui montent un petit peu qui montent bien puis aussi le cholestérol qui monte en flèche parce que les anti-ostrogènes on en a pris pas mal il y a plein d'affaires comme ça il faut essayer de mettre ça en parallèle donc comment toi tu vois les choses par rapport à ça alors moi si tu veux moi comment je fonctionnais c'est à dire quand j'attaquais ma regards diète en fait déjà je changeais un petit peu l'apport de mes protéines je rediminuais mes protéines je diminuais l'apport de protéines animales si tu veux je diminuais aussi un petit peu les glucides et j'augmentais les bons lipides pour bien relancer le système hormonal ensuite après j'utilisais certaines choses pour vraiment détoxifier tous les émonctoires ça veut dire le foie les reins des choses bien précises à base de plantes parce que tout ce qui est comment plantes est relativement puissant pour bien nettoyer certains émonctoires donc j'utilisais des plantes bien précises certaines huiles essentielles voilà parce que si tu veux j'ai la chance d'avoir un petit peu dans ma famille pas mal de gens dans le système de santé et tout donc j'étais relativement bien suivi donc j'ai jamais eu de problème tant mieux et c'est vrai que j'utilisais pas mal de choses un petit peu pour vraiment drainer relancer tout ce qui est le système digestif comme je t'expliquais j'utilisais tout ce qui est des systèmes de prébiotiques probiotiques pour bien réensemer la flore parce que la flore intestinale c'est hyper important et puis évidemment derrière j'utilisais certaines choses pour bien détoxiner mon foie et aussi tout ce qui est au niveau rénal et aussi je jonglais avec la diététique donc un apport un petit peu plus supplémentaire de bons lipides je ne forçais pas trop sur les protéines j'utilisais plutôt des protéines de source on va dire moins animale possible tout ce qui était déjà moi je ne suis pas fan donc déjà dans mes diètes les poudres je n'utilise pas donc c'est clair moi je jongle uniquement qu'avec la nourriture pourtant j'ai travaillé longtemps dans les compléments alimentaires mais les compléments alimentaires j'en prends que certains bien précis tout ce qui est certaines vitamines minéraux ou certains acides bien précis mais alors les poudres de protéines ce n'est pas mon truc voilà donc je jonglais uniquement je jonglais uniquement avec certains aliments bien précis en quantité et le but du jeu de ma reverse diète c'était reprendre mon poids hors saison donc de dire le mieux possible et plus qualitatif donc ce que j'arrivais à maîtriser relativement bien et tout en faisant moins forcer mon organisme ça veut dire si tu veux mon poids hors saison des fois j'allais mettre pour le reprendre des fois un mois un mois et demi je me laissais le temps pour laisser mon corps souffler et reprendre progressivement son poids de forme tout en on va dire minimisant certains organes moins qu'ils forcent qu'ils soient on va dire plus en forme de nettoyage et comme ça je pouvais mieux assimiler ce que je mangeais voilà François d'ailleurs tu disais Romain tu parlais de la bile et c'est bien d'en parler parce qu'en fait le post-compétition au-delà de reprendre la masse musculaire au-delà de reprendre du gras etc je pense que le principal objectif c'est surtout de revenir à un tas de santé le meilleur possible parce qu'on va pas se cacher qu'une préparation surtout sous chimie c'est pas santé tu parlais du profit lipidique par exemple tout à l'heure qui était impacté bien évidemment mais en soit tout est corrélé le foie je pense c'est ce qui souffre le plus mais le foie c'est tout donc tu disais la bile donc ça peut directement jouer sur le système digestif mais pas que le foie c'est ce qui s'intest le TK33 donc si t'as un foie qui est complètement engorgé bah ta thyroïde va avoir du mal à bien se remettre si t'as pas un bon profit lipidique le foie pardon le foie crée 80% de ton cholestérol donc pareil si t'as pas un bon foie ton cholestérol ne remontera jamais donc ce qui fait que tu vas te sentir fatigué tu vas refaire articulièrement parlant c'est compliqué tu parles plus de problèmes cardiaques et en fait donc tu t'éloignes complètement de ce qu'on veut post-compétition c'est revenir à ta santé le meilleur possible pour que derrière tu puisses bien dormir parce que généralement il y a beaucoup de gens aussi en prépa qui dorment mal parce que en tête générale il est compliqué ou la glande surrénale est vraiment beaucoup trop au taquet et on parle toujours de prise de gras prise de poids etc. pour une compétition mais en soit on va dire que c'est juste un lien un lien direct avec ton état de santé si tu gères bien le post-compétition ou ton coach te fait bien gérer ton post-compétition comme disait Luc de par des compléments alimentaires de par une diète appropriée etc. mais en fait tout va aller pour le mieux moi je connais personne dans mes athlètes quand tu es en bonne santé qui ne fait pas un bon river diète la plupart des temps les gens qui font des river diète désastreux c'est des gens généralement qui ne font aucune prise de sang par exemple c'est des gens qui sont en mode bon bah c'est fini c'est fini je mange n'importe quoi je ne prends plus aucun complément alimentaire je ne fais pas attention à mon foie je ne fais pas attention à mes reins et on verra bien comment ça se passe mais ces gens là quand tu attaques tu as une approche comme ça ça finira forcément mal et sauf que c'est des gens comme on est à l'heure à le dire c'est qu'ils ne perdureront pas dans le bodybuilding ça c'est malheureux mais c'est vrai donc voilà donc faites attention à votre santé parce qu'on n'en a qu'une et le jour où ils arrivent des pépins on ne peut pas revenir en arrière surtout que le foie pour moi c'est l'organe central c'est lui qui synthétise tout comme tu expliquais Vincent c'est à dire que qui dit souci de foie il faut bien te dire tu ne pourras pas avoir une condition optimum ça c'est clair là c'est les soucis au tournant ça c'est clair il y en a beaucoup qui néglige ça et malheureusement c'est après quand ils sortent de compétition et bien déjà l'hydratation ils ne s'hydratent pas correctement ils vont se jeter sur les glucides au lieu de diminuer un peu l'apport glucidique baisser un peu les protéines remettre des bons lipides pour bien relancer tout ce qui est le système hormonal qui a un peu souffert surtout sous chimie et bien évidemment il faut bien te dire une chose c'est que le taux de testo il descendra les chaussettes donc à un moment donné il faut relancer tout ça correctement intelligemment pour pouvoir repartir après sur une bonne préparation c'est ça que beaucoup n'ont pas compris c'est qu'une reverse diet c'est te remettre à un état de santé et de forme où ton corps va pouvoir ensuite encaisser de nouveau une prépa parce que si tu fais une mauvaise une mauvaise reverse diet automatiquement tu repars avec des soucis et automatiquement ton corps il ne pourra pas être optimum pour la suite donc ça veut dire qu'il part avec un handicap là tu parles de la reverse diet mais pour réattaquer une prépa derrière moi je le vois comme oui il y a une reverse diet juste après le show mais il y a une période de off quand même que j'appelle off alors on fait tout à fait c'est ce que j'explique tout à fait Romain c'est à dire que la reverse diet elle doit être faite on va dire moi je dis sur un peu plus de la longueur quand je dis reverse diet pour moi c'est à dire t'as la reverse diet et après t'as le hors saison mais le problème c'est qu'il y en a qui mélangent tout c'est à dire qu'ils font la reverse diet et ils disent c'est à dire qu'ils font ça ils enchaînent tout la vie pour eux la reverse diet c'est leur saison on mange on en boit parce que je pense qu'il y a un gros mythe qui est derrière la compétition c'est là qu'on doit prendre c'est là qu'on prend plus de muscles ça existe encore oui soit disant qu'il y a une fenêtre anabolique ça ça me fait rire et donc les mecs comme tu dis Luc ils exposent tout en mangeant tout et n'importe quoi en baissant pas leur niveau de protéines parce que ça aussi c'est un truc qui est assez important je pense à dire et c'est bien que tu en aies parlé et les mecs ils partent directement là-dessus et comme tu dis le corps il n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe et puis c'est là que tu craches et puis en général c'est les mêmes genres de personnes comme dit Vincent qui ne prennent pas de bilan sanguin ou même autre bilan hépatique ou autre ou sur le foie et ça part en cacahuète c'est ça qui est aussi important à dire je pense que c'est pas le premier mois derrière ta compétition que tu vas faire 15 kg de muscle il ne faut pas rêver comme disait Romain il même parlait de off quand on dit off c'est off c'est genre au bout d'un moment il faut aussi accepter le fait que le corps ne peut pas être à 100% 365 jours sous 365 c'est que bien évidemment il y a une reverse diète pour revenir à ta santé générale mais il y a un moment aussi où il faut être off genre un foie bon ça se rejénère assez vite c'est bien les choses mais un profil épidique par exemple si tu as pris beaucoup d'anti-aromatase ton cholestérol il souffre et ça prend beaucoup plus de temps d'avoir un bon cholestérol qui revient dans la norme qu'un fois un fois ça peut revenir assez vite et moi je vois des mecs qui font une reverse diète ou pas bon généralement c'est pas et au bout de 4 semaines les mecs ils sont repartis sous chimie à refaire un cycle 2x1 et en fait ces gens là c'est les premières à des problèmes de santé en fait mais pour moi je suis ce que disait Romain il y a une reverse diète oui mais il y a un off saison quand je dis off saison c'est au delà de voir prendre du muscle d'abord une période où tu as un peu stagné ben stagné oui mais par contre tant que tous tes paramètres physiologiques ne sont pas bons tu repars pas il y a des gens ils font des bilans sanguins ou même urinaires les mecs ou pas et ils vont voir je sais pas leur profil épidique leur foie même je sais pas leur glance urénale qui est encore vachement haute leur thyroïde qui n'est pas revenu à la norme etc ils sont en mode oh allez je suis quasiment dans la norme on est reparti non non mais ça marche pas comme ça parce qu'au bout d'un moment en fait tu tires sur la corde au début ton échelle elle est là tu dis bon là ça va c'est passable sauf qu'après pas d'après t'es là bon allez c'est bon ça va et à la fin t'arrives avec des mecs j'en ai récupéré des gars comme ça qui t'avais un HDL à 0,03 genre mais c'est un truc ben genre demain tu vas faire un infarctus genre tu vas juste mourir et ciao tu vois mais c'est donc ce qui fait que les gens n'ont plus aucune connaissance on est dans dans le je sais pas le plus gros foutoir possible dès qu'on peut on renvoie de la chimie et finalement ben il se passera juste rien parce qu'à la fin t'es dans dans une salle de santé qui est déplorable et tu vas dire oh je suis toujours fatigué les mecs après ils ne manquent plus ils ont du mal à se lever le matin ils ont il n'y a plus rien qui va leur peau il y a plein d'acné ils sont plein d'eau il n'y a rien qui va en fait donc ce qui fait que à force de tirer toujours cette corde là ben ça crache quoi et mine de rien dans le niveau amateur on entend souvent ouais les pros c'est les mecs les plus chargés etc je reviens dessus ça n'a rien à voir mais souvent c'est les pros c'est les pros qui prennent le moins et c'est juste parce que c'est eux qui font le plus le mieux les choses et pourtant il n'y a plein de dire ouais vous êtes des hypocrites etc et genre je ne vois pas non plus des centaines de pros mais tous les pros ou du moins les gens qui ont le meilleur niveau c'est tous ceux qui prenaient moins de chimie mais vraiment et c'est toujours comme ça et peut-être que quand ça va en faire j'ai plus d'un sur le podcast mais je peux vous le garantir et c'est vraiment c'est vraiment le cas donc je pense c'est juste qu'on on fait attention à tous les paramètres qu'on peut maîtriser malheureusement et ce n'est pas le cas de tout le monde moi je suis tout à fait d'accord pour rebondir là-dessus déjà à mon époque pour moi la chimie c'est juste un anti-catabolique ça ne sert à rien on a des récepteurs dans le corps et s'en mettre plein de cornets à mort ça ne marche pas il ne faut pas rêver la différence entre un pro et un amateur c'est que le pro il va faire tout bien ça veut dire qu'il va respecter exactement la diète à la lettre aussi bien en phase hors saison sa reverse diète relancer son système métabolique et son système hormonal quand il faut être un peu off nettoyer l'organisme pour mettre tous les paramètres correctement pour repartir à zéro ce que ne font pas beaucoup d'amateurs comme tu dis Vincent les mecs qui sortent de compète ils bouffent comme des cochons trois semaines après ils se remènent des produits dans le cornet donc ça un vrai pro ne le fera pas voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui les pros sont de plus en plus performants et tout et c'est les moins pour moi c'est pour certains après je parle dans certaines catégories après je ne sais pas mais pour moi ceux qui font les choses bien c'est ceux qui sont et qui font des bons résultats c'est ceux qui sont le moins chargés possible parce que derrière il y a toute une chronologie qui est bien suivie à la lettre voilà moi je veux juste trop bien dire sur ce que tu dis Luc c'est que tu as dit que les produits s'agissent seulement comme un anticatabolique mais il ne faut pas oublier aussi que ça agit comme ça participe à une augmentation de la synthèse protéique l'augmentation de la synthèse protéique participe à 20% de l'augmentation du métabolisme de base donc en soi c'est sûr que ce n'est pas un cas d'anticatabolique un gars qui va prendre des produits aura un métabolisme plus haut de nature par définition il aura un métabolisme plus haut donc ça participe aussi à une bonne river jet comme on est dans le sujet comme il y a un bon contrôle hormonal et puis au niveau de la testostérone notamment puis les deux je veux dire c'est une grosse balance entre l'ostrogène l'ostradiol puis la testostérone c'est vraiment une balance des deux qu'il faut avoir un bilan azoté positif c'est que ça donne un bilan azoté positif donc tu as une meilleure fixation des protéines d'un certain pourcentage automatiquement tu anabolises mieux et tu as moins une déperdition que si tu ne prenais pas certaines substances que tu manges en excès le problème ces substances là tu ne vas pas les fixer au contraire tu en auras en excédent et tu risques de les fixer mais pas dans le bon sens oui mais c'est pour ça que je pense que pour faire une bonne reverse diet aussi il faut plutôt se fixer l'objectif d'augmenter par toutes les manières possibles donc des bons compréhens alimentaires et puis une bonne nutrition sa synthèse protéique et cette augmentation de synthèse protéique de manière naturelle par une très bonne connaissance diététique ou micro-diététique va te permettre de l'augmenter et puis de l'améliorer en fait si on est dans l'optimisation le body c'est vraiment de l'optimisation à tous les jours et je pense que ça participe à son fonctionnement tout à fait surtout qu'en plus au niveau de la micronutrition au jour d'aujourd'hui on est de plus en plus performant il y a certains compléments alimentaires qui sont relativement intéressants et qui peuvent être utilisés après une reverse diète pour pouvoir potentialiser tout ça en fait et toi tu n'avais pas passé tout ça Luc bah nous c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas ça c'est clair donc si tu veux on était obligé d'être vachement plus drastique sur certaines choses et il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire comme aujourd'hui vous avez la chance vous avez accès c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau nutritionnel au niveau micronutrition donc c'est clair moi à l'époque il n'y avait pas tout ce qui est HR Wanda des choses comme ça des trucs bien particuliers il y avait d'autres compléments alimentaires qu'on n'avait pas et c'est vrai qu'aujourd'hui naturellement il y a moyen de pouvoir faire des choses relativement intéressantes et qui permettent de potentialiser au niveau de l'organisme nous on était limité il y a 10 ans moi j'ai raté les compétitions il y a 10 ans donc c'est clair qu'on était limité par certaines choses mais si on gérait bien par contre l'alimentation c'est à dire tout ce qui était l'aspect diététique et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pas mal de gens je suis resté encore en rapport avec certains américains certains coachs américains qui étaient relativement performants là-dessus et c'est vrai que comment tu limites la casse et surtout moi ce que je faisais je faisais relativement comme j'ai dit j'ai eu la chance de pouvoir faire des prises de sang régulières et c'est vrai que comment dû aux prises de sang j'arrivais à pouvoir maîtriser pas mal de choses ça c'était important comme l'expliquait aussi Vincent il y en a très peu qui font des prises de sang et près des gros risques parce que le problème c'est bien beau de prendre certaines choses mais si tu n'as pas un suivi régulier au niveau sanguin moi c'est la première chose que je demande à certains de mes élèves si ils disent une chose c'est la première chose on fait un bilan sanguin c'est la première chose pour moi ça c'est clair et net pas de bilan sanguin pas de suivi c'est clair et net je veux savoir dans l'état corporel quel est mon élève si le mec il a le foie qui est surchargé les reins qui sont déjà au taquet le taux de cratini le plat pot les transaminases qui sont au taquet je dis mec stop il faut nettoyer complet ça va être plusieurs mois où il va falloir nettoyer adapter une alimentation bien spécifique des entraînements aussi en fonction mais là c'est pas possible tu peux pas commencer quelque chose en ayant des organes surchargés comme ça et j'en ai vu j'en ai vu j'en ai vu tu vois c'est le même pour les non-athlètes moi je sais que je suis député de ça mais après je peux pas faire ça pour les gens mais les gens ne se rendent pas compte à quel point on peut optimiser un corps sans même prendre de chimie maintenant c'est la chimie c'est la roue et vers l'or alors tout le monde va vers la chimie alors qu'en soit quand tu fais une prise de sang de manière générale pour 95% des gens ils sont pas en bonne santé ils sont carencés de partout je te prends l'exemple je sais pas vite fait mais tout souvent c'est le zinc la vitamine D l'iode c'est des trucs qui reviennent tout le temps par exemple mais juste en ajoutant de la micronutrition en plus de la supplémentation tu vas retrouver des gens qui vont 10 fois mieux aller être plus performants et progresser et ça c'est encore pire pour les athlètes comme tu disais un mec qui fait pas de prise de sang pour moi tu vas droit au suicide il va rien se passer de bon pour toi et au delà de ça tu disais tout à l'heure ouais maintenant on a la chance d'avoir la formation oui et non parce qu'en fait le truc c'est que oui on a la chance d'avoir la formation mais je connais très très peu de gens et même pas beaucoup de coachs qui ont des connaissances en micronutrition et même en termes d'analyse sanguine ou urinaire et ils vont tous te dire oui moi je fais des prises de sang à mes élèves et ils savent même pas interpréter une prise de sang ou ils savent même pas quoi te dire de quoi tester en fait donc en fait ça fait des pseudos de coach mais finalement il n'y a pas grand monde qui sait vraiment lire une prise de sang et quoi demander moi je vois des athlètes ah moi j'étais avec un tel ma prise de sang c'était ça la prise de sang elle tient sur ça moi personnellement je ne peux pas dire que c'était en santé avec ça donc voilà après je ne dis pas que je suis un spécialiste dans la matière mais du moins j'inspire à l'être et moi je sais que j'ai été confronté Vincent par exemple quand on se demande une prise de sang c'est que le médecin en lui-même dit à mon élève ouais cette prise de sang je ne peux pas te la faire c'est trop conséquent et tout il va falloir qu'il paye de ta poche j'ai trois fois sur quatre et je leur dis un truc ah c'est trop cher c'est trop cher bah prends pas de chimie parce qu'apparemment on peut mettre de l'argent dans la chimie dans la compétition c'est pour toi c'est pas ton sport si tu n'arrêtes pas de prendre une prise de sang moi je ne peux pas payer 150 balles un bilan sanguin et savoir tout ce qu'il en est que pas vouloir payer et partir dans l'inconnu pour moi c'est une question et soit l'élève qui paye 150 balles de sa poche et il décide de s'investir à fond soit c'est pas la peine parce que la santé c'est hyper important partir avec un corps d'aplomb sur une préparation pour moi c'est hyper important et aussi bien pour des gens j'ai des gens qui ne font pas de compétition je peux dire des gens qui étaient vraiment en mauvaise santé quand j'ai eu les bilans sanguins tu tombes par terre tu vois le cholestérol et tout les triglycérides mais c'est un truc de malade mais rien que pour dire au niveau de mes élèves certains au début ils rigolaient parce que moi ce que je faisais je leur faisais contrôler le pH pour voir l'acidité dans le corps et tout il y en a qui rigolaient et qui améliques ça sert à rien j'ai dit écoute moi bien tu fais ce que je te dis tu achètes des bandes de lait en pharmacie tu vas pisser sur tes tiges je veux savoir ton pH comment il est ça c'est important pour moi aussi le pH bah oui carrément carrément parce que t'as un impact comme tu disais tout à l'heure sur la flore intestinale sur plein de choses sur l'assimilation des pédéines sur la inflammation si t'as un pH relativement acide il faut bien dire plus ton pH il va être acide plus ça va t'attaquer intérieurement ça va t'attaquer aussi tes tendons parce que les tendinites et tout quand t'as un mec il est bourré de tendinites c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est à dire qu'au niveau de l'alimentation il va bon donc voilà il faut faire attention juste un petit truc ou faire attention parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter donc si vous voulez pisser sur une bandelette donc forcément en amont on sait déjà qu'il va être acide parce qu'en soi si on le pisse c'est pas pour rien donc c'est forcément que votre languette va être acide après Luc il disait c'est clair que si t'arrives un pH qui est ultra acide bon ça devient peut-être dangereux mais vous inquiétez pas tout le monde est acide c'est normal c'est parce que vous le pissez c'est pour ça en fait il y a des normes au niveau de l'acidité moi je voyais des mecs qui étaient sur un régime vraiment serré et qui venaient d'autres coachs des mecs qui venaient me voir et tout voilà déjà j'ai dit écoute avant de me voir il faut arrêter avec l'autre coach quand t'auras arrêté on verra mais déjà contrôle ton pH le mec qui me contrôle son pH il était en dessous de 4 j'ai dit mec un Coca-Cola un Coca-Cola ouais c'est ça plus qu'un Coca-Cola encore il a ses choux quand même il me dit ah mais c'est normal parce que mon coach il m'a mis en acido ça fait 20 jours je mange pas de glucides c'est bon c'est pas possible tu vois c'est les choses c'est juste pour vérifier certaines choses mais là quand le mec il t'annonce qu'il est même pas à 4 au niveau du pH tu dis là il y a un sérieux problème le mec il dit ouais j'ai mal partout j'ai les articulations qui tirent machin les tendons il faut rester cohérent c'est ça il y a beaucoup de paramètres à surveiller et comme tu le disais il y a peu de coach qui demandent certaines analyses qui demandent certaines choses à un moment donné il faut être précis aussi bien avec des élèves non compétiteurs que des élèves compétiteurs où tu dois être encore plus prudent et vigilant après c'est à la responsabilité du coach parce que le coach après ça va retommer sur lui donc on sait très bien qu'une prépa ça va on commence avec un certain un état de santé quand entre guillemets on commence et puis qu'on n'avait pas pris de produit avant ou alors on était en off puis on sait qu'avec la prépa ça va pas s'arranger c'est très rare que ça s'arrange avec le temps donc c'est sûr c'est une prise de risque possible du coach il faut que le client en tout cas l'athlète soit bien au courant de ça mais ce que disait Vincent tout à l'heure c'est intéressant c'est que la plupart c'est générationnel c'est sociétal j'ai l'impression que tout le monde veut faire du fitness tout le monde veut se mettre dedans mais ils ne savent pas tout ce que ça engage là on a parlé dans l'heure on a parlé vraiment d'avoir une bonne diététique d'avoir une bonne micro-diététique d'avoir un médecin qui te suit d'avoir la capacité financière de se payer des produits la capacité financière de pouvoir faire des prises de sang si ce n'est pas remboursé ça engage énormément de choses la plupart veulent être comme tout le monde comme leurs idoles mais sans sans prendre en considération tout ce que ça sans toutes les contraintes pour être bon toutes les contraintes donc c'est très important et ils ne sont pas capables de payer un coach là Romain c'est une question de détermination de motivation ça veut dire que comment quand tu décides de faire les choses à fond moi je pars du principe je suis un peu extrême c'est où je fais les choses bien correctement à fond je ne les fais pas pour moi l'à peu près n'existe pas et encore plus en bodybuilding ça veut dire que toutes les choses doivent être chaque chose on va dire est bien précis ça veut dire que c'est un phénomène de synergie chaque chose va être importante comme disait Vincent il y a la micronutrition il y a ça il y a les prises de sang c'est toute chose sans boîte tu ne peux pas faire de l'à peu près quand tu veux faire de la compétition et vraiment performer comme vous vous performez toi et Vincent vous êtes obligés d'avoir une rigueur aujourd'hui comme tu dis ces gens-là qui sont par les médias sociaux les Instagram n'ont pas de rigueur ça veut dire que les mecs qui vont prendre de la chimie vont faire zéro examen la diététique ça va être aléatoire tout ça pour faire 2-3 photos être un peu costaud et mettre ça sur Instagram voilà quoi après je te parle de ces gens-là après tu as des compétiteurs aussi des compétiteurs qui n'ont peut-être pas les bons coachs où il y a des coachs pour moi j'appelle ça je vais être dur pour moi il y a des coachs c'est des coachs en carton ils se disent coach ils ont fait 2 compétitions et puis ils se mettent coach pour moi c'est pas possible comme disait encore Vincent il faut avoir certaines bases il faut connaître la micronutrition il faut connaître la physiologie l'anatomie du corps il faut savoir aussi lire une prise de sang il y a plein de choses qui rentrent en jeu aujourd'hui un coach quand même il a la santé un peu de son élève entre ses mains parce que quand tu es un bon coach et si tu discutes bien aussi il y a l'aspect relationnel avec son élève c'est soit ça match soit ça match pas ça aussi ça c'est important ça veut dire qu'il faut communiquer parce que plus l'élève va te communiquer d'informations plus toi tu vas être capable après de mettre sur le papier et de l'emmener sur le bon chemin ça veut dire qu'il y a un échange une communication mais quand je vois certains qui me disent ouais mon coach il me répond une fois par semaine ou une fois par mois pour moi c'est pas un coach il y a un vrai suivi ça veut dire que chaque semaine moi avec certains de mes élèves c'est des bilans ou même des fois quand ils ont un petit problème ils m'envoient un message voilà il y a une vraie relation c'est un travail d'équipe ça peut pas fonctionner autrement moi c'est mon point de vue ouais je suis vraiment d'accord avec toi moi je suis je suis pareil je dis souvent une phrase c'est je coach comme j'aurais aimé qu'on me coach parce que malheureusement il y a plus en plus de coach mais plus en plus de coach en carton tu vois donc soit les gens ils concernent trop de monde donc leur boulot ils commencent à être mal fait mais si tu mets deux semaines pour répondre à ton élève il y a un souci donc ouais et en plus j'aurais eu revenir sur un truc aussi c'est que maintenant avec les réseaux sociaux on parlait des athlètes mais je reviens aussi sur les coachs parce qu'en fait maintenant j'ai l'impression que c'est de de plus en plus du paraître donc en gros il faut mettre de plus en plus après de fou en peu de temps et maintenant j'ai l'impression qu'il faut mettre des mots un peu scientifiques pour faire voir pour faire croire qu'on est intelligent alors qu'en fait j'ai parlé à plein de coachs en France et je trouve qu'il y a des bons coachs j'en compte que sur les doigts de la main vraiment quand je parle à coach c'est un coach dans toute sa globalité et malheureusement en fait si tu les écoutes tous on est tous compétents on est tous des magiciens et c'est pas le cas tu parles juste de micro-nutrition à quelqu'un ou même certains utilisent la chimie etc les mecs ils font faire des trucs ils savent même pas à quoi ça sert ils savent même pas de quoi c'est fait c'est un truc de fou franchement et tu leur poses la question ils vont dire non mais fais-le c'est comme ça et tant pis parce qu'en fait ils ont tellement aucune connaissance qu'ils savent même pas se justifier et par contre tu les vois vite mais malheureusement il y a des coachs comme ça je ne citerai pas de nom mais des gens très connus avec des tonnes d'athlètes qui ne comprennent rien et qui ne savent rien mais vu qu'ils ont des gros athlètes des fois par chance parce que ils ont commencé avec lui et ils ont fait un peu n'importe quoi il y a une bonne génétique ça fonctionne donc ça a mis du monde mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des connaissances et par contre à l'inverse il y a des gens qui sont très bons mais qui ne sont pas encore mis en avant parce qu'ils n'ont pas cette légitimité parce qu'ils n'ont pas d'athlètes pro ou parce qu'ils n'ont pas de mecs à Olympia et je peux donner des mecs qui sont très forts dans leur domaine c'est juste qu'ils ne sont pas encore assez connus mais malheureusement on a l'accès à la connaissance de par internet de par les livres de par même si tu je ne sais pas si tu aimes bien lire des méta-analyses par exemple mais en soi maintenant il n'y a personne qui prend le temps de ça et malheureusement pour nous ça paraît normal mais en soi ce n'est pas le cas du tout tout le monde va dire si si tous les coachs vont se dire moi je suis un expert mais non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout on ne récupère pas tous les autres coachings les autres tu lèves un problème Vincent c'est qu'il y a les coachs bling bling il y a les coachs généralement c'est ceux qui marchent le plus c'est ceux qui marchent j'ai un exemple concret il y a un mec il est venu me voir sur Instagram il m'a demandé il a pris plein de renseignements pour les coachings ce que je proposais et à la fin il me dit il n'y a pas de photo de vous sur Instagram de photo de vous torse nu je dis je ne vends pas mon corps je vends des coachings mais ce n'est pas mon corps je ne peux pas travailler avec vous il me dit ok mais il faut savoir ce que tu veux si tu cherches juste quelqu'un qui a fait des compétences pour être coaché le problème Alex comme soulevait Vincent le problème c'est qu'aujourd'hui je parle en France c'est qu'aujourd'hui en France comme il disait Vincent il y en a qui sont plus sur la quantité que la qualité et quand tu fais la quantité tu ne peux pas faire de la qualité ce n'est pas possible j'entends certains mecs qui se vendent qui disent ouais j'ai 60 80 athlètes et tout non mais sans déconner impossible tu ne peux pas gérer 60 personnes et tout et à un moment donné tu ne peux pas faire de la qualité et comme disait encore Vincent ce que je rejoins ce qu'il dit c'est que les mecs ils n'y connaissent rien ils n'y connaissent absolument rien ils font semblant de coups par contre ils sont super bons en communication attention alors là attention les mecs ils envoient du lourd moi comparé je suis un guignol je ne suis pas au long de le dire je suis un guignol parce que les mecs attention ça te fait des challenges de fou là machin super challenge ça te vend des programmes ça te vend des programmes à tir l'arigot et puis ça coache en balanciaga en Rolex au poignet excuse moi mais ça c'est coache en carton moi je lâche les bombes moi c'est je suis caché je sais de qui tu parles encore une fois mais oui j'assume j'assume tu n'as pas besoin d'être un bon coach tu n'as pas besoin d'être un bon coach et de foutre torse-poil pour dire voilà machin merci et moi ça et puis après je vais dans des restos et je me gave avec des cheat meals et compagnie et à un moment donné il faut être cohérent à un moment donné mais tant mieux eux ça fonctionne pour eux tant mieux moi je suis un puriste moi j'aime mon sport j'aime ma discipline moi j'aime ce que vous faites les gars vous êtes encore en compétition vous êtes des vrais puristes il y en a de moins en moins et surtout en France donc c'est pour ça que moi je suis content de faire cela aujourd'hui avec vous parce que vous êtes des vrais puristes et des passionnés et aujourd'hui on est entouré de guignols de coachs qui coachent n'importe comment qui font prendre des risques à certains élèves et ça moi je n'admets pas je ne peux pas cautionner ça donc c'est pour ça que quand je commence un peu à m'exciter et à déballer certaines choses c'est que je ne peux pas accepter certaines choses il y a quand même quand tu prends certains élèves en main tu dois t'assurer quand même de les mener sur un bon chemin de penser à leur santé et aussi de les faire progresser voilà point et aussi d'être d'être franc et sincère avec eux parce que comme tu disais les challenges et tout et puis les mecs ils te vendent du rêve en disant attends je vais te faire ton pro machin et puis à côté de ça il va t'envoyer la même diète qu'il a envoyée à celui d'avant avec le même protocole ah oui il est collé il y a des champions attention moi j'ai des mecs des pros qui recevaient des diètes avec pas le nom de la personne dessus genre il y avait l'autre nom de la personne mais mon gars genre c'est choquant tu vois genre les mecs ils recevaient un protocole ou une diète avec marqué je sais pas le mec s'appelait Mathieu il était marqué Thibaut dessus genre c'est un truc de fou et là je te parle de l'athlète pro je te parle de l'athlète pro et c'est des mecs qui demandent 250-300 euros par mois minimum tu vois et tu te dis tain c'est quoi le délire tu vois ou même des entraînements bon encore les entraînements c'est un peu différent parce qu'en soit surtout en France c'est pour ça que moi j'ai pas envie de rester ici très longtemps mais tout le monde se critique tout le monde se critique c'est un truc de fou tous les coachs se traitent entre eux etc en plus de ça les gens sont malveillants parce que en fait ils vont aller chez toi ou ils vont aller chez Luc chez Romain peu importe et après ils vont aller voir Luc par exemple s'il était chez Romain et en disant ouais Romain il m'a fait ça c'est de la merde ce qu'il fait etc et il va même limite mentir sur tout ce qu'il a fait pour te décrédibiliser parce qu'il n'y a pas eu de résultat alors qu'on sait très bien ce que t'as fait tu vois et moi je pourrais dire plein d'exemples de tous les coachs que Romain pas vraiment parce que je sais que t'es pas ici depuis 3 ans mais même sur toi sur Luc sur tous les coachs en France que des mecs sont revenus me dire en disant ouais ce qu'il m'a fait c'est de la merde et c'est pour ça que maintenant je ne prends plus en compte ce qu'on me dit parce que les gens ils sont tellement malveillants et ils sont malhonnêtes qu'ils mettront toujours la faute sur le coach j'ai une phrase assez souvent c'est quand je réussis c'est grâce à moi et quand je rate c'est à cause de mon coach et ça c'est la phrase qui revient tout le temps maintenant dès que les gens ne réussissent pas à évoluer assez vite ou assez bien ou ils ne font pas de classement c'est à cause du coach et ça c'est un truc de fou et maintenant tu vois tous les gens dès qu'ils finissent une compétition ils font quoi ? ils changent de coach donc les mecs en 6 ans ils ont eu 15 coachs et en fait ce qu'ils ne comprennent pas c'est que pour avoir des résultats avec quelqu'un tu disais tout à l'heure Luc travailler d'équipe ça prend du temps il faut prendre du temps et ce n'est pas en changeant de coach tous les 2 mois qu'il va se passer quelque chose de bien mais malheureusement les gens sont de plus en plus malhonnêtes on critique de plus en plus et on va juste voir ce qu'il y a de plus en plus bling bling donc comme tu disais aussi je ne sais plus ton prénom Alexandre c'est que maintenant c'est juste ok il faut avoir ton physique ah t'es légitime ah ou t'as lui comme pro ah c'est bon t'es un bon alors qu'en fait ça ne marche pas du tout comme ça ça ne marche pas du tout comme ça ça ne marche pas comme ça quand tu vas aux Etats-Unis excuse-moi tu prends un Chris assez tôt qui est très très bon et tout j'en ai parlé de lui justement voilà il n'a pas un physique extraordinaire bon bah c'est un super technicien son nom c'est le technicien il est très très bon on ne peut pas juger quelqu'un sur la France physique tu ne peux pas juger que quelqu'un et c'est ça le problème en France même quand tu es dans un entretien d'embauche tu es jugé sur ton aspect physique c'est pas parce que tu as des tatouages ou un persil que tu es un abruti et c'est pareil c'est pareil pour le coaching moi je connais des très très bons coachs les mecs ils n'ont pas des super physiques par contre ce sont des super bons techniciens aussi bien au niveau de l'entraînement au niveau de la nutrition tu prends Charles Glass le mec bon il est ce qu'il est mais c'est un super technicien au niveau de l'entraînement il est très très fort au niveau de l'entraînement tu prends tu prends comment comment il s'appelle Saiko il n'a jamais eu de physique il n'a jamais eu de physique même quand il était dans les années 2000 90-2000 tu le vois sur les vidéos avec Cormier et Flex tu vois que le mec il n'a jamais eu de physique et pourtant regarde les athlètes qu'il a et les résultats qu'il a après on n'aime pas sa méthode mais quoi qu'il arrive c'est le problème en France et on est jugé sur l'apparence et ça c'est un peu avec Co-Fitness et Chris Assetto ils ont quand même une centaine de clients aussi à gérer après ils ont des équipes mais je ne suis pas certain de la qualité de ce qu'ils font non plus ça je suis d'accord ils ont du mal à concevoir ils ont les meilleurs je suis d'accord avec toi si tu veux je sais comment ça marche un peu aux Etats-Unis c'est qu'il y a un Chris Assetto il va avoir ses vitrines je n'aime pas parler comme ça mais il a ses vitrines donc comme dit Vincent il a des très très bons et puis derrière il y a les pigeons il y a aussi ça va être ensemble sur ceux qui vont dès que tu vois que tu as un gros potentiel ils se mettent sur toi parce qu'ils savent qu'en gros tu as une carte pro pareil je ne vais pas te cesser de nom parce que sinon ça m'énerve aussi en France mais il y en a en particulier qui fait des belles cartes pro etc. aussi comme tout le monde mais en soi les gens comme ils ne voient pas une carte pro ils disent ah bah en fait si lui il a réussi à être pro il a réussi à le faire devenir pro lui 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 moi aussi je vais pouvoir et en fait ce que tu ne sais pas c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4 qui fonctionnent sauf que derrière il y a 200 pigeons qui n'ont même pas reçu un programme genre ils n'ont jamais eu de réponse tu vois et après ces gens là ils vont venir me voir moi pour me dire bah j'ai pas eu de réponse sur ce coaching j'ai dépensé 300 balles mais par contre j'ai pas de réponse et bah l'espèce de pigeon ouais t'es parti avec un couillon qui a zéro connaissance c'est juste qu'il y a eu un pro et maintenant il y en a plein tu vois et c'est ce truc là en fait on n'en parle pas assez du tout dans le monde du body mais c'est une arnaque du siècle mais il y en a plein des trucs comme ça ouais mais là pour le coup c'est international parce que quelqu'un comme Nelly il est très connu pour ça aussi tu vois tous les grands coachs je pense tous les grands coachs les gens qui prennent des coachings avec eux ils sont ils sont je sais pas des illusions je sais pas tu vas payer 500 balles c'est ce que disait Luc c'est ce que disait Luc il y en a ils voient le truc ils veulent un coach qui a une Rolex à la main et puis t'en as d'autres ils veulent juste que dans leur bio sur Instagram il est marqué coaché par Chris Assetto voilà donc tu vois Chris Assetto il t'a envoyé un mail en te disant donne moi 500 dollars ou 5000 dollars non c'est 2500 dollars la PrEP 2500 dollars la PrEP quand t'es amateur et puis je t'envoie une diète et puis voilà une diète qui je pense qui est pas forcément adaptée c'est ça que je trouve dommage par rapport à à notre génération et par rapport à par exemple la génération de Luc c'est ça qui m'attrice moi j'ai pas vécu évidemment je suis jeune donc j'ai pas vécu ce qui s'était passé avant mais je pense qu'à l'époque en termes de quantité il y avait beaucoup plus de bonnes personnes avec des bonnes connaissances des connaissances peut-être plus expérimentales que théoriques parce qu'il y avait peut-être pas un accès à l'information qui était très poussé mais en soi maintenant avec Instagram avec les réseaux sociaux c'est une avalanche tout le monde donc il y a une avalanche de coachs qui ne savent rien et il y a aussi il y a aussi une avalanche d'athlètes qui veulent une carte pro moi je ne comprends pas ce terme je veux avoir une carte pro alors que nous en fait ici au Canada c'est un fléau au Canada on a énormément d'athlètes qui n'ont pas de niveau mais qui veulent être pro mais qui se disent que l'année prochaine ils vont être pro c'est une finalité ils veulent être pro mais moi je ne le vois pas comme ça être pro c'est tout un processus et on est amené à l'être si on a les capacités si on a fait ses preuves mais la majorité des athlètes de nos jours qui n'ont jamais fait de compétition qui ne sont jamais confrontés à un niveau international même à un niveau national ils se disent qu'ils vont aller chercher leur carte pro je pense qu'il y a une dimension qu'on a perdue mais ça c'est un autre sujet mais c'est quelque chose qui m'énerve tellement j'entends parler de tout le monde ils veulent avoir leur carte pro ça m'énerve ça m'énerve Romain tu as tout à fait raison mais c'est ce qui se passe en France il n'est pas le niveau il pense qu'il y a une seule il faut que j'ai la carte pro je dis mais mec tu sais combien de temps j'ai mis pour avoir une carte pro moi et toi tu veux toi en deux ans tu vas avoir une carte pro mais il faut redescendre sur Terre c'est une question maintenant de faire une story de lancer une chaîne YouTube en disant road to carte pro que tu vas voir s'entraîner tu vois et c'est ce que tu disais Romain moi je me rappelle les gens qui m'ont formé maintenant c'était il y a c'était il y a plus de 10 ans il y a 11-12 ans les gens qui m'ont formé au Krebs c'était à l'époque c'était des mecs mais alors ils avaient pas long de la soixantaine mais rien que si on parle que d'une chose de l'entraînement ou de l'anatomie mais mec c'était des bibles c'était des bibles maintenant je suis pas sûr que les coachs qui soient en salle d'ailleurs s'il y en a encore en salle il n'y en a pas tant que ça maintenant tu peux leur poser une question sur l'anatomie sur comment ça fonctionne je sais quelles sont les fonctions du grand pectoral mais je pense que les mecs ils vont jouer c'est tout quoi là t'as perdu tout le monde mais comme disait Romain moi j'ai eu la chance si tu veux c'est que quand j'ai fait les compètes et que j'étais en milieu pro j'ai eu la chance de côtoyer j'ai eu la chance de côtoyer j'ai même vécu un temps avec lui parce que j'étais resté aux Etats-Unis j'étais avec Ben Paluski je vivais chez Cathy Lefrançois donc sur eux j'ai fréquenté quand même pas mal de gens qui m'ont beaucoup aidé à l'époque il y avait encore le Coliseum de Milo j'allais m'entraîner des fois avec Ben là-bas et tout donc c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer les bonnes personnes des passionnés et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui comme le dit Romain aujourd'hui c'est Instagram c'est je veux absolument une carte pro que ça soit au Canada et en France je te rejoins Romain ils ont tout ça dans la tête les mecs ils ont fait deux compètes c'est je veux une carte pro non mais il faut arrêter ça me rend rien que ça pour revenir à l'entraînement c'est pareil c'est maintenant l'Instagram etc c'est genre bon encore le même préparateur tu parlais tout à l'heure mais c'est genre fais cet exercice là comme ça en poussant comme ça tu as des gros pecs tu vois genre mets toi à l'envers fais ça tu vois ça contracte bien tu verras ça marche bien et genre en fait c'est des gens qui n'ont aucune notion de l'anatomie moi je fais des fois des entraînements genre les mecs pour dire qu'ils n'ont aucune notion c'est genre alors la séance pecs je prends son exemple là alors c'est début coucher après c'est début coucher alter après c'est un écarté et en fait tu regardes bien genre juste la fonction de ton mouvement c'est juste ton bras de levier qui change mais en gros c'est juste une abduction horizontale tu vois c'est la même chose donc les mecs ils vont genre 6 exos où ils font de l'abduction horizontale et les mecs putain je sens bien les pecs bah ouais gros genre t'as fait en gros t'as fait 18 séries de l'eau plus couché quoi en gros ouais je me doute bien que t'as mal tu vois mais genre au bout d'un moment c'est n'importe quoi j'arrive avec un physique qui est complètement parmonieux qui est disproportionné et ces mecs là par contre vont dire ah si si mais moi j'ai une méthode j'ai une technique bien spécifique et ils vont se vendre ça comme si c'était des as de la gâchette alors qu'ils connaissent absolument rien ouais justement en parlant de vendre ça j'ai fait l'erreur mais à la fois je suis content de l'avoir fait tu vois il y a quelques temps de ça c'était peut-être un petit peu avant le covid et tout il y avait un célèbre coach français qui avait vendu des formations sur internet à la fois sur le métabolisme comment hacker son métabolisme et aussi un truc sur merde sur l'entraînement et là malheureusement bah t'as d'ailleurs on en a discuté en privé Vincent par message tu sais j'ai acheté le livre le vertical diet de Stan Efferding bah c'est simple comment hacker son métabolisme c'est le copier coller en français à peu près je dis bien à peu près parce que la traduction des fois google traduction il a du mal bah c'est le livre en fait parce que l'information elle coûte 120-150 balles tu vois et le livre coûte 30 euros et si tu prends le gros livre sur internet il coûte 100 dollars mais tu vois je me suis dit je m'en fous parce que quelque part on apprend aussi de ces conneries et puis sur le moment c'était bien aussi de se former parce que je pense qu'il faut toujours rester dans un apprentissage continuel mais je me dis bah voilà une fois de plus c'est l'arnaque à tir d'un rigaud et comme tu dis sur instagram t'as un mec qui va t'inventer un exo il va te réinventer une machine alors que c'est pareil les machines elles sont faites par des ingénieurs boudin il respecte la biomechanique Alex il y a un moment donné tu dois travailler dans un certain axe au niveau biomécanique autrement c'est pas et t'inventes des trucs alors après tu les vois faire des dessins sur les pectoraux des machins il faut arrêter toi tu l'aimes pas lui non il faut y arrêter il y a un moment donné il y a des basiques non mais moi il y a des pros comme vous vous entraînez il y a des pros ça fait moi ça fait maintenant 10 ans que je fais plus de confettes mais bon voilà mais on s'entraîne avec certaines bases un mouvement de base ça fait un mouvement de base il faut arrêter les conneries il faut arrêter de mettre les gens sur une presse ou sur un axe squat il faut arrêter les conneries non mais je suis en déconner ou faire des espèces de mouvements avec les haltères les mecs qui se défoncent la couette des rotateurs mais c'est bien travailler l'épaule mais il faut arrêter à un moment donné plus marrant c'est pour les bikinis et je vois en story ils disent ouais ils te mettent un exercice que t'as jamais vu ta vie pour les fesses mais vraiment un truc de fou genre exotique il y a une marque non mais c'est pour travailler la goutte du fessier la goutte du fessier mon gars mais genre franchement non mais ça c'est pour la goutte du fessier ah d'accord ok excuse moi donc ça si tu fais pas tu l'as pas non mais genre vraiment c'est franchement la goutte du fessier pour assumer l'anatomie si c'est marqué parce que c'est pas marqué mais bon c'est pas grave la goutte du fessier je trouve pas l'anatomie mais bon c'est pas grave c'est peut-être qu'ils sont en avance en fait le pire c'est que par contre c'est que comme tu disais Luc c'est full marketing et les gens ça fait plein d'enregistrements tu vois ça fait plein d'enregistrements et c'est en mode ah waouh je vais essayer tu vois ça va en story c'est un truc de fou et là par contre je le vois en salle je vois des exos ah des fois tu flippes des fois tu flippes franchement tu flippes et puis alors le pire ce qui m'énerve encore plus c'est que je vois les coachs de la salle passer à côté rien dire tu vois je me dis au bout d'un moment vous vous êtes payé pour quoi faire aussi tu vois ah mais tu sais les coachs dans la plupart des salles je veux pas être triste en France la plupart des coachs c'est marqué conseiller sportif ou je sais pas quoi c'est que quand tu le vois t'as rien envie de lui demander je te dis franchement oui c'est un vendeur à l'accueil tu vois c'est un commercial comme dans certaines grandes chaînes maintenant c'est les commerciaux c'est même plus des mecs qui sont capables de guider sur une machine ils savent même pas mettre en route un elliptique ou un vélo alors restez en deux c'est vraiment plus simple mais tu sais que maintenant même tu vas dans un basic fit tu veux être travaillé tu limites tu n'as pas le droit de faire de sport je ne déconne pas parce que moi je travaille pour eux je suis annexé à ça et tu ne peux limite pas faire de sport si tu ressembles un peu à un mec musclé mais vraiment pas un truc de fou juste un petit peu musclé tu ne fais pas l'accueil genre ça marche pas c'est possible donc en gros il faut être en mauvaise santé et pas faire de sport du tout et voilà c'est un truc de fou franchement il y a genre des coachs il y en a de plus en plus mais il y en a de moins en moins de bons mine de rien et même au delà de ça on parlait des grands coachs tout à l'heure il y a aussi quand je suis parti au Canada plusieurs fois j'en ai parlé beaucoup là-bas mais en gros il y a plein de mecs super connus sans citer le nom et qui en fait c'est juste du marketing en gros il marque je te coach mais derrière en fait il y a plusieurs gars qui l'aident et c'est même pas lui qui coach et ça c'est on sait de qui tu parles après ça fonctionne plus ou moins mais bon t'as aussi l'exemple de quelqu'un comme et là pour le coup on peut le citer je pense que c'est Regan tu vois le côté athlète qui lui change de coach un athlète pro parce que là on ne parle pas d'amateur qui lui est capable de changer de coach en l'espace de 3 ans il a fait combien de coach ? ouais mais Regan c'est particulier moi j'ai quand même je suis souvent au pure muscle là-bas et j'ai des amis qui sont amis avec lui et Regan c'est quand même assez particulier c'est que c'est pas quelqu'un qui a suivi vraiment à la lettre ce que les coachs lui disaient ouais je sais qu'il a quelques soucis un petit peu au niveau même vit ouais c'est quelqu'un qui a une énorme génétique on lui a toujours reproché finalement sa condition sur scène de pas être assez rigoureux etc mais avec Milos il le suit à la lettre et Milos clairement il est à cheval sur lui là il est pour lui là alors dans ce cas je vais te dire et j'espère pour lui que ce que je vais dire c'est faux mais combien de temps ça va durer parce qu'il était parti au Koweït c'était ça c'était pour ça qu'il était parti et là combien non mais il est revenu aussi pourquoi ? parce qu'il supportait plus la prise de produit on lui fait des produits par un travailleuse ouais ouais mais je pense qu'il supportait enfin moi c'était pour sa santé j'ai eu des échos comme quoi c'était pour sa santé qu'il est revenu est-ce qu'il va supporter ? il avait dit de toute façon que c'était pour sa santé il avait marqué quand il était revenu il avait dit en gros je reviens pour la santé un truc dans le genre je sais plus il avait marqué back to health donc en gros il avait fait comprendre que là-bas il n'y avait rien de santé non clairement pas après t'as un mec comme Marc Hector qui est là-bas enfin quand il va là-bas tu vois il n'est pas je pense que c'est propre à chacun aussi après il faut avoir le caractère ça se peut aussi Regan se fait marcher dessus il est jeune il n'est pas il n'est même pas très mature par rapport à ça il se fait marcher dessus et voilà ça dépend de chacun aussi je ne sais pas comment ça se passe là-bas mais bon on n'y est pas je pense Regan il est très bon au niveau du business il a sa marque de vêtements il a des actions et il est actionnaire au Pure Muscle il a il a énormément d'acteurs c'est un businessman par nature oui je pense actuellement c'est un des bodybuilders les plus riches donc de toute façon il n'y a rien à dire là-dessus au niveau du business il est très faux c'est un mini Jay Cutler pour l'instant au niveau du business et c'est la première année avec Minos qui s'est dit ok je me donne à 100% et ça change tout il a une structure incroyable il a une politique incroyable mais ce que je voulais dire c'est que combien de temps est-ce qu'il va être capable de tenir à voir Minos sur lui deux fois par jour minimum est-ce qu'il va faire pareil comme on l'a déjà vu faire c'est-à-dire lâcher j'espère pas parce que franchement je pense qu'il a un potentiel pour faire bien mieux et avoir une ligne comme il a sur scène à Olympia c'est bien plus agréable que de regarder un mec qui arrive avec juste qui fait de la guitare sur scène en tout cas travailler avec Minos parce que moi j'ai eu l'occasion de m'entraîner au Coliseum et tous ses entraînements je peux te dire qu'il faut être costaud mentalement et il faut encaisser parce que c'est un spécialiste d'être bien prête et compagnie il a des systèmes bien précis à lui je pense quand même là on voit la différence de la condition de Reagan je pense quand même comme disait Romain je pense que là il s'est dû se mettre un truc dans la tête bien précis Reagan et il doit avoir des objectifs bien précis aussi bien dans le terme compétition et aussi business parce qu'il faut bien se dire une chose c'est que s'il arrive à des meilleures conditions derrière le business il va encore mieux tourner donc je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui calcule ce qu'il fait je pense que et travailler avec Milo je pense que quand même ça demande un sacré investissement je ne te parle pas financièrement mais surtout physique parce que lui attention tu bouffes de la fonte comme jamais on le voit aussi avec le géant anglais qui est lui en off-season mais tu vois les progrès qu'il a fait depuis qu'il est passé avec Minos aussi c'est quand même assez fou mais bon par contre tu veux aller avec Matt Jensen tu veux aller avec Matt Jensen qui ? parce que les coachs Matt Jensen ouais j'ai compris c'est ça c'est compliqué c'est de loin entre guillemets c'est pareil on voit toujours les paillettes des réseaux sociaux ça fait tous rêver tu as l'impression que franchement ils sont tous incroyables mais il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on parle de Regan Grimes genre moi j'arrive je vais voir Milo il va me faire ok c'est bien t'es mon 47ème moins bon pro tu vois donc il ne va pas s'occuper de moi comme il s'occupe de Regan donc il me met des reins et c'est ce qu'il a gagné moi il ne va pas me coacher deux fois par jour tu vois donc c'est là où il faut faire attention donc Milo c'est un peu la mode en ce moment tout le monde part chez lui il y a plein de pros Logan Franklin The Giant Regan et plein d'autres qui sont partis chez lui super mais en fait c'est juste aussi il y a une mode il faut faire attention t'as raison Vincent parce que tu vois il y a des certains coachs qui n'entendent plus parler Georges Farah n'entend trop parler Orny Ramblod non plus et pourtant c'est des mecs qui étaient mis vraiment en avant il y a quelques années de ça qui étaient vraiment au top ça monte ça descend c'est comme ça il y a des modes au bout d'un moment c'était full un match de scène c'est un peu différent parce qu'il reste quand même souvent avec les mêmes gars mais au bout d'un moment Chris Assetto il y a deux ans ou trois ans Chris Assetto tout le monde était chez Assetto tout le monde était chez Assetto les périodes où Stanima était avec lui et après tout le monde est parti et en ce moment Assetto tu n'entends plus parler tu vois il a quand même tous les Brésiliens donc tranquille moi il ne dit pas qu'il n'y a personne je sais quand il travaille sur ses techniques d'entraînement assez tôt je trouve que moi ce que j'ai vu sur ses derniers athlètes ils les essorent vachement putain les mecs sur la fin ils finissent vraiment essorés quand même j'en ai discuté avec certains ils finissent quand même essorés parce qu'ils les serrent fort et ils les essorent à la fin ce qui n'est pas le cas pour certains autres coachs et je pense qu'aujourd'hui s'il y a un changement un peu comme dit Vincent de mode c'est que je pense qu'il y en a certains qui doivent travailler un petit peu différemment et autres et qui cherchent des conditions un petit peu différentes donc il y a ça aussi là pour le coup en fait je pense que pour résumer ça montre que quand la personne qu'elle soit athlète ou qu'elle ait envie d'être en bonne santé donc déjà il faut qu'elle soit sûre d'elle à 100% de ce qu'elle veut faire de ce qu'elle va faire et de ce qu'elle est capable de mettre en application pour s'impliquer vraiment à 300% c'est même pas à 100% c'est à 300% et à partir de ce moment là et bien là ce qu'on vient de prouver en fait c'est qu'il faut aussi s'intéresser au coach qu'on va choisir et il ne faut pas juste choisir le bling bling il ne faut pas choisir la mode il faut essayer de rentrer en contact avec cette personne essayer de voir comme tu disais Luc si le feeling passe un petit peu quand même parce que bon mine de rien s'il n'y a pas de feeling il n'y a pas d'équipe il n'y a pas de résultat derrière et puis après c'est comme ça qu'on enclenche ces choses donc il y a le côté aussi l'athlète il doit être je pense comment dire il doit être 100% en accord avec lui et puis ça ne sera pas de la faute s'il a choisi le bon coach mine de rien il aura des résultats donc il faut qu'aussi en amont ça fait partie du processus c'est de se renseigner et de choisir le bon coach c'est comme tu dis Alex il y a aussi une part il y a une part d'humain ça veut dire qu'il y a certaines personnes avec qui peut-être ça ne va pas passer et comme je disais c'est un travail d'équipe donc ça veut dire que comment plus tu as d'informations de l'élève je te parle aussi bien d'un élève compétiteur que d'un compétiteur plus tu vas pouvoir être performant et aussi plus tu as d'informations plus tu vas pouvoir le guider sur le bon chemin et c'est ça qui est super important dans le coaching et ce que soulevait aussi à Vincent c'est qu'il y a des coachs qui s'en foutent tout ce qui ils balancent un programme qui est copié-collé ils encaissent la monnaie terminé et après je te donne deux trois trucs après terminé un vrai suivi c'est quelque chose il faut s'impliquer et c'est une implication dans les deux sens aussi bien de l'élève que du coach et même moi le coaching de manière générale souvent les gens ils vont chez un coach en espérant qu'il y a une diète magique qu'il y a un produit chimique que seulement les pros au top niveau prennent par exemple ces trucs dans ce genre et en fait ils reçoivent le coaching ils sont en mode ah bon bah c'est ça bah ouais espèce d'enculer et en fait c'est le truc c'est que pour moi la qualité d'un coach c'est l'adaptabilité donc ce qu'il fait c'est pas à l'instant T quand on voit quelque chose c'est comment tu vas adapter la chose par rapport à la personne et si donc derrière il n'y a pas de suivi tu peux pas être un bon coach déjà ça marche pas et en fait les gens comprennent pas c'est que ça prend du temps pour avoir une meilleure adaptabilité une adaptabilité c'est tout le temps toute l'année c'est pas en cof-saison c'est pas en prep c'est tout le temps tout le temps tout le temps et si t'as un coach qui t'écoute et avec qui tu te sens bien déjà tu vas être honnête avec lui tu vas tout lui dire et inversement il va travailler sur toi du moins si c'est pas un con ou si c'est pas un charlatan mais donc ouais juste en fait il faut prendre le temps d'être avec son coach bien choisir comme tout dit Alex et pas regarder non plus que le prix parce que maintenant c'est pareil tu vois des gens qui achètent des iPhone 13 à 1500 balles et pourtant tu leur dis bah mon coaching c'est 200 balles ou 150 balles ou peu importe le prix que tu mets c'est cher ton coaching bah ouais ça te dérange pas d'acheter un iPhone tous les 6 mois à 1500 euros par contre un coaching qui est bon pour tes progrès pour ta santé etc ça te fait chier et c'est là où maintenant on arrive dans un truc complètement je sais pas irréel en fait on sait plus vraiment mettre les priorités où elles doivent l'être et je trouve ça fou et ça c'est on regarde toujours au problème sociétal qu'on vit en ce moment c'est que tout le monde veut tout pour rien en faisant rien et avec cette recette magique qui n'existe pas finalement et les mêmes personnes qui vont dire que t'as même certains élèves moi qui me contactent des mecs qui me contactent alors déjà je discute avec eux j'ai dit pourquoi tu me contactes machin t'es été coaché par qui quand le mec il commence à m'annoncer qu'il a déjà eu 4-5 coachs en France déjà pour moi c'est next c'est même pas la règle parce que je sais que ça ne pourra pas fonctionner et en plus le mec il ose te dire la première chose qu'il te parle c'est de chimie alors voilà je veux faire ça 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 j'ai dit mais mec t'es tombé sur le cas tu t'es trompé d'adresse salut je peux le dire c'est pareil des fois les premières questions c'est pareil et sinon de chimie tu t'en occupes déjà je lui marque alors déjà si ta première question c'est ça on n'a rien à faire ensemble voilà ça dégage je vais même pas te parler d'entraînement d'alimentation la première chose qui va te sortir c'est ça et en plus après tu vas savoir qu'il a eu 4-5 coachs derrière tu te dis laisse tomber on oublie salut et c'est ces mêmes personnes qui vont parler sur toi en disant que ton coaching c'est de la merde ouais c'est vrai son coaching c'est de la merde je connais un tel qui fait de la merde avec lui il m'a dit que c'était nul c'est un truc de fou franchement il y a des mecs qui vont t'enfoncer et tout des fois je leur donne des trucs à mon sujet ça me t'est rien mais bon moi je sais où j'en suis moi je suis pas là pour faire du bling bling ou du business et je vais te dire un truc souvent les très très bons coachs ou ceux qui sont bons qui savent bien leur truc généralement tu les vois pas de faire trop de publicité ou sans arrêt de mettre des annonces il me reste 5 places il me reste 6 places une réduction pour Noël et les mecs en fait ils ont des réactions oh là là j'ai jamais fait une réduction sur mon coaching les gars et une place reste une place ouais voilà et le mec il vend des e-books c'est du copier-coller sur les bouquins comme disait tout à l'heure Alexandre et le mec il va te faire payer 100 balles un e-book non il faut pas déconner c'est clair c'est clair mais le truc c'est que ce mec là entre autres il va vendre peut-être 200-300 e-books t'imagines la somme tu m'attends moi je connais t'es gentil t'es gentil 200 t'es gentil je connais un mec à Lyon au niveau business il est très fort en communication un coach le mec c'est une quiche mais il est super fort en communication en l'espace de 4 mois quand même il a plus de 90 000 euros faut le faire en vendant des programmes à la con et en faisant une communication c'est bon je vois des mecs aussi ça me fait un des coachs qui prennent les newsletters de Jay Cutler ou quoi parce que celle de Jay Cutler je la reçois donc il la copie sur Google Traduction il regarde même pas s'il y a des fautes il remet ça il rebalance ça je me dis mais qu'est-ce que vous faites quoi qu'est-ce que vous faites c'est incroyable juste pour avoir des likes et avoir des nouveaux enfin je sais ben oui oui Alexandre là tu on va dire entre guillemets les plus belles c'est nous parce qu'on fait pas ça mais moi je pourrais jamais faire ça si j'ai jamais fait ça je pourrais jamais ça je peux pas génétique je peux pas faire ça je peux pas faire comme certains faire les kékés sur leurs vidéos et tout machin je roule avec la grosse merko la fée fée machin et tout c'est bon faut arrêter à un moment donné faut arrêter je te mets les pompes de schtromphe bleu Balenciaga et compagnie ou je sais pas quoi à un moment donné faut arrêter les conneries à un moment donné c'est soit je suis coach je suis un vrai coach avec une vraie formation et des vraies connaissances mais il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des cons mais comme le disait Vincent le pire c'est ceux-là qui font du pognon ben ouais il y a beaucoup de pognon je peux te dire je connais des mecs je connais leurs chiffres tu débloques quand je dis que tu débloques tu débloques et quand tu dis c'est la merde qu'il faut en plus putain mais c'est un belir et comme tu disais on a l'impression c'est nous les connards ah mais c'est clair mais nous on a rien compris mais bon moi je suis comme ça je suis un ancien encore je suis encore pas de bonne génération moi je suis un vieux schnock ben je préfère rester un vieux schnock et avoir mes connaissances et savoir ce que je fais je le fais je pense plutôt bien mes élèves j'ai jamais eu de mauvais retour pour te dire j'ai des élèves même non compétiteurs ça fait 4-5 ans que je les ai avec moi donc ça veut dire je suis pas trop une quiche mais bon voilà et je pense que si je suis arrivé à un niveau à l'époque où j'étais c'est que je suis pas trop mauvais non plus donc voilà mais bon ça c'est l'aparté mais quand je vois ce qui se passe au jour d'aujourd'hui ça me révolte un peu je comprends pas comment on peut entuber les gens comme ça et ça c'est pour moi c'est inconcevable il y a un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à vendre des programmes à la con et du n'importe quoi et n'importe comment c'est pas possible et surtout aussi prendre les gens pour des cons au niveau de la santé il y a l'aspect santé qui compte vachement mais au jour d'aujourd'hui on est dans une comme disait aussi Romain tout ce qui est le social le machin les réseaux et tout les réseaux il y a du bon et il y a du mauvais il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous en tant qu'athlète qui est encore dans le circuit je pense que ça peut vous créer des opportunités aussi au niveau de peut-être les sponsors les contrats je sais que c'est important la communication c'est important pour vous et tout mais pour qu'elle soit bien maîtrisée pour bien vous mettre en valeur parce qu'une communication mal maîtrisée peut vous descendre aussi vite qu'elle peut vous faire monter donc il y a plein de choses plein de paramètres mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France les bons coachs comme tu dis Vincent ça ne court pas les rues voilà et puis je pense qu'il faut faire très attention il y a chez les hommes on a beaucoup parlé chez les athlètes masculins mais le nombre de filles qui sont fracassées après des mauvais coachings je pense qu'il y a j'en ai récupéré moi et malheureusement j'en ai récupéré et je ne peux pas non plus la citer je fais attention parce que je vais me retrouver avec des avocats au cul parce que ça m'est déjà arrivé donc voilà je suis un peu un spécialiste des fois j'ouvre trop ma gueule mais bon c'est pas grave j'assume je vais quand même faire attention j'ai quand même récupéré des filles avec des thyroïdes explosées mais explosées mais quand je dis explosées c'est explosé ça fait peur entre la thyroïde explosée plus en plus les coachs qu'elles avaient pris c'était aussi bien des filles que des mecs bah t'as des mecs qui avaient un peu trop loin dans le coaching qui voulaient faire mais du coach mais du coach sexuel aussi c'est ce que je veux dire moi aussi faut pas citer les gens il y en a qui dérapent prends ça moi j'ai déjà vu des trucs excuse-moi moi quand je coach une fille jamais je vais lui toucher le fion ça me verrait pas l'idée eux qui commencent à lui tâter le fion alors là le mec je dirais tu le fais quoi ? t'as un problème ou quoi ? je vérifie mais il n'y a rien à vérifier gazier t'as des yeux tu vois si le fessier est dur ou pas quand il commence à mettre les doigts alors là il faudra serrer un peu plus ses adultes et à un moment donné c'est pas possible t'as des barjos quand même t'en as ils sont barjos voilà et t'as un certain coach ils ont déjà eu des plaintes pour on va dire des choses pas bien catholiques quand même les mecs ils ont été un peu trop ils ont dérapé donc c'est vrai que la profession quand même en France je vais pas me faire des amis on sent Luc il y a de la haine il veut dénoncer des choses non mais non mais c'est pas ça c'est que moi j'aime mon métier et ça a été aussi mon sport de compétition un temps j'aime ce que je fais et tout mais je peux pas concevoir des choses comme ça il y a un moment donné il faut rester dans les logiques et il y a le sport le sport bien fait le sport santé comme disait Romain il y a un moment donné il faut faire les choses bien et tout et intelligemment et que je pense quand tu veux être un athlète et un athlète de haut niveau et quand tu décides certaines choses il y a des choses qu'il faut qu'il y a des sacrifices à faire et c'est pas permis à tout le monde donc je pense qu'il y en a qui sont pas faits pour faire de la compétition il y en a qui sont faits pour être des bons amateurs et il y en a qui sont faits pour être aussi des bons professionnels mais des fois il vaut mieux être un bon amateur qu'un mauvais professionnel et je pense que quand tu décides d'aller en pro et bien c'est encore plus de sacrifices aussi bien au niveau santé familial il y a tout un équilibre et c'est pas évident parce qu'il y a des restrictions c'est vraiment des sacrifices moi j'ai fait du sport de compétition quand même pendant longtemps moi j'ai pas honte de le dire j'étais 17 ans avec quelqu'un et à un moment donné ça pouvait plus le faire parce que j'étais trop dans les compétitions trop dans le professionnel et à un moment donné on n'est plus en corrélation donc voilà il y a des choses aussi il y a la famille moi je sais que j'étais un peu coupé de ma famille à temps parce que j'étais tellement voilà le problème c'est que quand t'es pas bien entouré il y a un moment donné t'es tellement focalisé sur la compétition que tu vois que ça et que tu vois pas s'il reste à côté et quand tu sors de la compétition tu te retrouves un peu seul donc il y a aussi ça et être bien entouré comme le disait aussi Vincent c'est important l'entourage est important et je pense que pour être un bon professionnel c'est un équilibre de beaucoup de choses et de plusieurs choses et des choses qu'il ne faut pas négliger et je pense comme disait aussi encore Romain les mecs ils courent après une carte pro mais ils ne savent pas ce que c'est d'avoir une carte pro parce que c'est bien beau d'avoir une carte pro mais après il faut faire de la compétition pro parce que quand t'es amateur et quand t'es professionnel c'est pas la même chose il y en a qui croient que c'est la même chose mais non c'est pas la même chose ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris que c'est encore plus de rigueur c'est encore il faut passer un cap il faut encore progresser et c'est tout un cheminement qui est long et les mecs en deux ans ils ont une carte pro ça aussi je pense que avant pour avoir une carte pro moi je pense que le parcours était meilleur il fallait gagner les nationaux il fallait faire ses preuves dans d'autres championnats là ça fait qu'un mec qui a un peu de potentiel et bien suivant il va faire la compète le mec qui fait une compète il passe pro je trouve ça un peu dur le mec qui n'a même pas trois ans d'entraînement il y en a qui passe pro je parle par exemple en médecine physique mais pour moi c'est pas cohérent voilà je veux bien qu'il y en a qui sont super doués mais il y en a qui sont moi j'en connais qui sont passés pro en France ils ne feront jamais rien je suis dur mais je le dis honnêtement il y en a qui ne feront jamais rien des filles aussi bien en bikini que des mecs en men's physique mais ils ne feront jamais rien c'est clair ils ont une carte pro mais c'est une carte pro ils peuvent l'accrocher dans le salon elle va rester là je suis dur mais c'est la vérité voilà je vois bien vous vous avez quand même des parcours où vous voyagez assez Romain lui dit au Canada et il a bien raison voilà je pense que toi Vincent je ne pense pas que tu restes en France longtemps tu as bien raison je ne vais pas faire sur le Canada c'est normal l'année prochaine moi je vous encourage moi je vous encourage les gars vous avez bien raison moi si à l'époque j'avais pu le faire j'aurais fait je serais parti je serais parti parce que ce n'est pas en France que tu vas pouvoir faire quelque chose de concret au bout d'un moment moi je suis un peu dur avec mon pays mais bon voilà je pense que vous avez raison le Canada c'est une bonne chose moi j'y suis allé plusieurs fois et tout j'ai été content et tout à l'époque il doit bien le connaître Romain il était venu en France et tout j'étais aussi avec c'est Antoine Vaillant qui est un super gars qui est super gentil donc voilà exactement je l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et de le voir au Pro Gym à Montréal c'est un mec qui est excellent il était venu en France et nous à l'époque il avait mangé avec moi je l'ai fait venir c'était en train d'ensemble c'est un mec qui est hyper doué qui a une force de malade voilà et qui est ultra gentil et moi j'aime bien la mentalité qu'il y a au Canada et tout je trouve que les mecs sont assez cool et assez gentils après peut-être que je me trompe moi ce que j'ai vu en tout cas j'ai vu que des bonnes choses et des bons ressentis quand j'étais là-bas à chaque fois ou quand j'ai discuté avec des gens comme ça en compétition des Canadiens la preuve Cathy Lefrançois c'est une Canadienne à la base elle m'a accueilli sans problème chez elle on ne se connaissait pas elle m'a vu en compétition elle est venu vers moi Luc écoute ça serait bien ce que je venais te préparer chez moi et tout machin tu ne te demandes pas d'argent tu peux venir et tout machin voilà moi si ces gens-là ne m'avaient pas aidé à l'époque je ne serais peut-être pas percé comme j'ai percé à l'époque j'ai eu l'occasion de tomber sur des bonnes personnes ce qui aujourd'hui je ne pense pas que ça arrive comme ça de tomber sur des bonnes personnes mais bon c'est clair c'est clair mais en termes d'opportunités on parle souvent de l'Amérique de manière générale mais c'est vrai que les seules fois où je pars sur le Canada en termes d'opportunités dans le bodybuilding c'est un truc de fou même les gens même qui ne font pas de compétition sont bienveillants c'est un truc de fou tu vas dans une salle même dans la rue même aux Etats-Unis Canada ce que tu veux tu te fais arrêter mais je ne sais pas sur une semaine de vacances tu te fais arrêter peut-être une centaine de fois pour dire t'as un super physique mais genre tu sens la bienveillance c'est même pas on se fout ta gueule n'est rien en France c'est un je ne sais pas t'as un t-shirt manche courte ou tu vas à la piscine si t'as un peu musclé mais c'est horrible maintenant c'est horrible là-bas j'ai eu que de la bienveillance et même j'ai été dans le gym à Dorian donc à faire ce fitness on a eu de la chance de pouvoir lui parler etc et il m'a dit genre si tu viens tu peux travailler ici genre nous on est tous là mais de toute façon on n'est pas là pour se chier dans les bottes plus on sera ensemble et mieux ça sera il y a plein de coachs ils coachent tous ou pas forcément et en fait tout le monde s'entend bien et tout le monde se parle bien et on se pousse vers le haut et en fait ce que les gens ne croient pas c'est que en France on est un peu comme un panier de crabes tu vois donc il y a un panier de crabes et les crabes du bas ils essaient de tirer ceux de haut ce qui fait qu'il n'y a personne qui monte alors que là-bas tout le monde essaie de se pousser vers le haut après je ne dis pas qu'il n'y a pas des cons il y en a partout mais beaucoup moins en France qu'en France et là-bas je trouve que tu as beaucoup plus d'opportunités pour réussir ou du moins même bien vivre dans le bodybuilding c'est pas la même chose même au niveau des sponsors même au niveau des sponsors tu peux trouver des sponsors qui te rémunèrent chaque mois alors qu'en France c'est extrêmement difficile de le trouver et si tu as des opportunités si tu es bon on te récompense c'est méritocratique ici en fait mais ouais mais je ne pense pas que Romain je ne pense pas qu'il y a à me contredire c'est-à-dire que moi ce que j'ai ressenti au Canada quand tu as du potentiel ou quand tu réussis au contraire on va dire ouais c'est bien comment tu as fait et tout en France si tu réussis t'es un escroc t'es un voleur et tout t'es un truant au Canada c'est pas du tout la même mentalité au contraire on va même t'aider moi je sais que quelques fois que j'étais là-bas j'ai jamais eu de problème au contraire on m'a aidé machin on m'a guidé voilà mais en France rien que tout bête un truc tout bête tu vas dans un restaurant au Canada tu demandes un truc un peu précis on va te le faire en France on va te dire non combien de fois en France quand je peux avoir juste du riz à l'eau ah non monsieur c'est pas possible j'ai dit putain mais c'est un truc de dingue quand même le riz vous pouvez riz à l'eau et tout on met du beurre dedans c'est bon mais c'est tout bête le service rien que le service au Canada quand tu rentres dans un restaurant je vais pas être méchant mais les gens sont plus accueillants sympas machin vous avez besoin de ça tu vois en France c'est pas cette mentalité en France on est blasé on est blasé tout le temps on est tout le temps blasé on se plaint tout le temps et ouais c'est là où je comprends pas mais c'est un cercle infernal négatif parce que tout le monde entraîne ça en fait tu vois donc en fait tout le monde se plaint mais en même temps personne ne fait rien pour que ça avance donc et c'est même même coach ou les élèves entre guillemets qui se peinent de la mentalité française généralement c'est ces gens là qui font qui la font diminuer en fait et après on se m'étonne qu'il y a plein qui se barrent dans des pays étrangers mais en fait c'est parce qu'on se retrouve plus du tout dans le dans le dans le dans le dans le monde ambiant c'est ça t'es que dans la critique si t'as réussi je sais pas imagine t'as une belle voiture parce que t'es passionné de ça ou quoi que ce soit ou peu importe t'as un truc ici maintenant c'est ah forcément soit t'as un fils à papa soit c'est parce que t'as de la chance pareil si t'as un physique soit t'es chargé soit t'es chargé toi t'as une bonne génétique si t'as pas de physique on va dire regarde il ressemble à rien si t'as un physique bien mais sans plus on va dire regarde il y a un physique bien mais sans plus il n'y a rien d'extraordinaire donc en fait peu importe comment t'es dans la vie maintenant ça va jamais en fait ça va jamais et tu peux plus être toi-même maintenant c'est toujours toujours critiqué peu importe ce que tu feras t'es critiqué du moins dès que tu veux un peu réussir c'est on essaie de te tirer vers le bas c'est un truc de fou alors que en France dès que tu commences à réussir Vincent dès que tu commences à réussir en France généralement derrière t'as les crabes qui vont monter pour te dégommer moi t'inquiète je l'ai vécu je sais ce que c'est les reprises que tu as vues sur le podcast qu'on a fait tous les deux Vincent il n'y a pas que du négatif mais j'ai halluciné des messages que j'ai reçus pour me dire ouais c'est quoi cette ambition patati patala mais je veux dire il n'y avait rien de prétentieux dans ce que tu disais juste t'as le droit d'être ambitieux justement t'as le droit d'avoir envie de te donner les moyens de réussir pour la petite aparté c'est en gros j'avais dit qu'il m'avait demandé c'est quoi mon objectif et j'avais dit d'objectif principalement dans le sport c'est coacher que des pros et être un des meilleurs coachs du monde c'est mon objectif et je ferais tout pour y arriver et en gros travailler à Olympia et un truc depuis quelques années maintenant je me suis toujours dit je vais être millionnaire et c'est pas être millionnaire pour dire vas-y t'as vu j'ai une Rolex non j'ai juste Nightwatch mais voilà c'est moi j'ai une liberté financière c'est ça c'est avoir une liberté financière pour pouvoir me dire ok bah mon fils il veut faire des études je pourrais l'aider si ma femme elle a plus elle a plus elle a plus travaillé ou je sais pas elle est dans la maladie bah on peut je peux tout faire tout seul quand je le veux moi c'est pas elle le fait d'être riche pour d'être riche et rouler en féfé c'est pas ça que je veux c'est juste être libre financièrement et j'avais dit ça en gros dans le podcast et j'avais dit que je voulais être coach de pro et j'ai vu en commentaire aussi des mecs marqué en mode bcx pingouin tu vois en gros il se prend pour qui il se prend pour qui tu vois Vincent t'as raison tu vois tu sais moi à l'époque quand j'ai dit que je serais pro et je ferais Olympia je suis passé pour un guignol on m'a tous pris pour un guignol il est fou il a pété les plombs mais le problème c'est que je l'ai fait après tous ces mecs là ils sont tous venus me sucer la bite ça m'a fait rigoler j'espère que tu réussisses parce que quand tu verras tous ces clans pas après ils vont venir sucer la queue je sais très bien mais ça me pensait à Nick Walker il y a dit à l'Arnold non pas l'Arnold c'était où un guest posing il y a dit en gros on m'a dit je serais jamais pro je suis passé pro on m'a dit je serais jamais un bon pro donc j'ai gagné ma compétition pro ensuite je gagnerai jamais l'Arnold il a gagné l'Arnold et il fera rien Olympia il a fait top 5 tu vois c'est peu importe ce qu'on dit et maintenant il gagnera jamais tu vois et c'est tout le temps comme ça mais là dernièrement on lui a demandé pourquoi il faisait pas l'Arnold il a dit parce que les 5 qui m'ont battu à Olympia je me laisse le temps pour les battre donc c'est pour ça qu'il fait pas l'Arnold tu vois ce mec là c'est intelligent on aime ou on aime pas mais il est très intelligent et puis en termes de dédication sur le bodybuilding il n'y a rien à redire et je pense il s'entraîne fort le mec moi je respecte c'est un mec qui se déchire à l'entraînement il s'entraîne fort il s'entraîne très bien il a l'attention il est magnifique le mec c'est un technologien l'entraînement c'est propre c'est net c'est rien à dire mais c'est surtout on regarde sur la même chose mais c'est la discipline j'aurais fait plein de podcasts avec lui c'est un gars limite à la minute près il sait ce qu'il fait dans la journée par exemple tu vois lui je sais qu'il s'entraîne très tôt le matin il doit s'entraîner souvent avec un gars il s'entraîne à 6h du matin pour être tout seul pour que personne ne le dérange et à 6h01 si son pote n'est pas là il commence l'entraînement peu importe si tu vas s'entraîner avec lui c'est un mec qui est comme ça et mine de là on peut dire ce qu'on veut et en plus on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une bonne génétique parce que quand tu regardes ses débuts à sa compétition sa génétique elle n'est vraiment pas belle et finalement maintenant il est en top 5 en open donc ça fait quand même dire qu'il y a un sacré travail le mec c'est qu'il a une sacrée rigueur et c'est un gros travailleur c'est souvent comme ça moi à l'époque c'est pareil je n'ai pas une génétique de fou il a fallu que je me donne les moyens de travailler plus fort que les autres pour pouvoir réussir à percer et à vouloir faire ce que je voulais faire et ça je pense que ce n'est pas permis à tout le monde je connais des gens je ne sais pas non mais qui étaient très très doués et qui n'ont pas su percer pourtant c'est des mecs qui auraient dû faire des classements à Olympia mais top niveau mais les mecs ils étaient frignants et ils ne s'investissaient pas à fond et voilà et c'est souvent des mecs des fois qui ne sont pas ultra doués au niveau génétique et bien qui vont travailler plus fort que les autres et qui vont passer devant et ça pour moi c'est ça que je respecte parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail il y a beaucoup de travail et de toute façon comme je dis c'est toujours le travail qui va payer bon du coup pour ce podcast qui a duré plus longtemps que prévu pour toi Vincent on avait prévu un peu moins je ne pourrais pas travailler comme je veux ce soir mais c'était un plaisir c'était cool en plus j'ai bien aimé voir Lux s'énerver que c'est un Rolex déjà fait ça valait le coup franchement ça valait le coup ça vous valait largement le coup franchement je vais le mettre sur Instagram le podcast et j'identifierai la personne et je mettrai un exercice comme ça de pecs où il faut faire une distrottation de là de côté n'oublie pas le crayon le crayon tout là sur le pec il faut dessiner il faut dessiner le pec et prendre en plus de pecs c'est vrai merci à tous je pense que du coup concrètement on pourra refaire ça à mon avis je pense que tous les trois vous êtes assez d'accord et je pense que les gens seront assez d'accord surtout après avoir vu ce podcast et je pense que le moment passé on n'a pas parlé que de la reverse diet mais du coup c'est très bien je pense qu'on a on a parlé un peu plus large et c'est aussi le but c'est pas de rester figé dans notre petit carton donc franchement merci à vous trois et puis j'espère du coup à très vite en tout cas merci à vous merci à tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous